Chers collègues, si vous êtes d'accord, on commence. Madame Lasoutani, M. Nebjar, absent, a donné pouvoir à M. Mondani. Madame Delzer, M. Belaidi, M. Mondani, Mme Fulachier, M. Vallaud, pourquoi tu as changé de côté, toi ? Madame Guisset, M. Pianelli, Mme Vu Sanchez, M. Mespier, absent, a donné pouvoir à Mme Guisset. M. Dick, M. Buccio, Mme Justy, M. Eliezer, M. Revest, Mme Blot, Mme Corroix, Mme Bénédetto, Mme Pecoraro a donné pouvoir à moi-même. M. Schlemberger, Mme Murgioni, absent, a donné pouvoir à Philippe Schemerger, Dominique Pérez, absent, a donné pouvoir à M. Buffern, Nathalie Salomon, Nathalie Salomon, absent, a donné pouvoir à M. Corroix, M. Buffern, Mme Richard, M. Joao, M. Mourier, Mme Joach, M. Kieffer, M. Kieffer, Mme Jammin, et Mme Elbaïd. Je vous remercie. La désignation du secrétaire de séance, Mme Corroix, est-ce que tout le monde est d'accord ? Eh bien, c'est M. Corroix qui sera secrétaire de séance. La délibération numéro 1, c'est la délibération relative à l'approbation du procès verbal du conseil municipal du mercredi 29 juin 2022. Y a-t-il des questions ? Pas de questions ? Tout le monde est d'accord ? Merci. La délibération numéro 2, c'est la délibération relative à la suppression d'un poste d'adjoint au maire. Le décès de Mme Delfaux, survenue le 22 juin 2022, a pour effet de rendre vacant un poste d'adjoint au maire. Le conseil municipal peut décider de ne pas procéder au remplacement d'un adjoint devenu vacant et de se prononcer sur la nouvelle détermination du nombre d'adjoints, à savoir 8. C'est ce que je vous propose aujourd'hui. Le nouveau tableau sera Mme Chantal Asoutani, première adjointe, M. Denjar, deuxième adjoint, Mme Delzer, troisième adjoint, M. Belaïdi, quatrième adjoint, M. Mondani, cinquième adjoint, Mme Fulachier, sixième adjoint, M. Valot, septième adjoint, et Mme Guisset, huitième adjoint. Pas de questions ? Tout le monde est pour ? Merci. Il faut passer dans l'isolour pour cette délibération ? Même si le conseil municipal au complet est d'accord pour qu'on le fasse à main levée ? C'est l'obligation ? Eh bien, mes chers collègues, nous allons passer au vote secret. Alors, c'est quoi, là ? Liste Bremont et liste quoi ? Il n'y a pas d'autre liste. Mais on va quand même aller dans l'isolour. Et ça vous fera perdre 20 minutes. Les deux assesseurs, c'est M. Pianelli et M. Joao. Et les assesseurs seront M. Pianelli et M. Joao. Eh bien, commencez à l'appel, on y va. Alors, on récupère les bulletins, vous passez dans l'isoloir et vous venez voter. Et après, on aura un dépouillement qui va être difficile. Allez, Mme la soutanie, prenez le bulletin et vous allez voter. Attendez, 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 Mme, elle vous le distribue. Vous écrivez OK pour la liste. OK pour la liste. C'est bien compliqué, ça, pour oui. Alors, sur le bulletin de vote, vous inscrivez favorable ou défavorable à la proposition que je viens de vous faire. Non, mais allez, on y va comme ça et on comptabilisera. Alors, c'est quand même pas d'un grand... Alors, on y va là. Mme la soutanie. Je n'ai pas de bulletin. Jessica, est-ce que vous pourriez donner les bulletins à tout le monde ? Comme ça, on commence à y aller, parce que sinon... Oui. Celui qui a la procuration, vote deux fois, bien sûr. Allez, Mme la soutanie, M. Mondani, vous votez pour M. Nedjar et pour vous-même. Mme, Mme Delzer. Vous n'avez pas de papier ? Allez, quand tout le monde a le papier, je vous appelle et vous y allez. Vous pouviez même vous suivre. Mme la soutanie, M. Nedjar, avec la procuration de M. Mondani, il vote deux fois, comme ça s'est fait. Mme Delzer. M. Belahidi, M. Mondani, Mme Fulachier. M. Valot, Mme Guisset, M. Pianelli, M. Belahidi, Mme Villeux-Sanchez. Mme Guisset, elle vote pour elle-même et elle prend deux bulletins, elle vote pour M. Mesplier. M. Dick, M. Bucio, Mme Justi. M. Eliezer, M. Revest, Mme Blot, Mme Corroir, Mme Benedetto, M. Schlenberger, qui votera pour M. Murgioni également. Mme, M. Buferne, qui votera pour lui-même et pour Mme Peres, et Mme Corroir, qui votera pour elle-même et Mme Salomon. M. Buferne, M. Buferne, il est parti. Mme Richard, M. Joao, M. Mourier, Mme Jouard, Mme Jamin et Mme Elbaïd. M. Buon est parti. Merci. 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 Oui, oui, oui. 32. 32. 32 vos temps, c'est parfait. Est-ce que tu peux pas ici ? Oui, attends. Oui, mais quand même, on peut te parler de ça là quand même. Je te dis oui. C'est important, c'est que je te dis oui. C'est quoi ? Et qu'est-ce qui vous arrive, messieurs, dames, là-bas sur le côté ? Vous êtes en forme aujourd'hui tous ? Je n'ai pas eu le café. Nous sommes prêts ? Oui. On est dépouillé. On est dépouillé, oui, oui. Sinon, le bulletin secret sert à rien si on n'ouvre pas l'enveloppe. Favourable, favorable. 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 On a bien fait de le faire au bulletin secret. Favorable. 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 « Favorable ? » Favorables ? Favorables ? Favorables ? Favorables ? Favorables ? On aurait le suspens jusqu'au dernier bulletin. Favorables ? Et le dernier ? Favorables ? Merci. 32 votants, 32 favorables. Merci beaucoup. Et nous passons à la délibération numéro 3, qui est la délibération relative à la modification de la composition des représentants du conseil municipal au conseil d'administration du CCAS, et c'est madame La Soutani. Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, bonjour. Il y a lieu de procéder à la désignation d'un nouveau membre au sein du conseil d'administration du CCAS, suite au départ de Véronique Delfont le 22 juin 2022. donc trois mois pile poil aujourd'hui. Monsieur le maire propose de fixer à 8 le nombre des représentants du conseil municipal qui sont élus au sein du CCAS. Vous savez que c'est une instance et qui est paritaire avec des représentants de l'association et que nous sommes tenus par la loi sur le nombre de participants à ce conseil d'administration. Donc, nous, je vous propose, si vous en êtes d'accord et si vous le validez auprès de monsieur le maire, d'intégrer madame Marise Colloir au sein du conseil d'administration du CCAS. Je vous rappelle les membres actuellement y siégeant. Donc, j'y siège à titre de vice-présidente. Madame Marinette Lu-Sanchez, Nadine Guisset, Thierry Mesplier, Catherine Delser, Benjamin Bufin, Zora Benedetto. Et je vous propose que le poste de vacances soit stupé par madame Marise Courrois. Pas de questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. On passe à la délibération numéro 4, qui est la délibération relative à la modification de l'affaire. Composition de la commission des finances. Toujours madame La Soutanie. Merci, monsieur le maire. Donc, de la même manière, il s'agit de désigner un membre au sein de la commission finances dont le siège, madame Delfont, est devenue vacant. Et madame Anne-Dominique Pérez s'est proposée pour intégrer cette commission. Si vous en êtes d'accord, je vous rappelle la composition de la commission finances. Donc, madame Catherine Delser, monsieur Serge Pianelli, madame Chantal Pecoraro, monsieur Basile Lézère, madame Zora Benedetto, monsieur Laurent Nedjar, Chantal Soutanie, Philippe Chenberger, Annie Bleau, Marie-Zecourois-Bertand, qui est fer. Et je vous propose d'y intégrer, Anne-Dominique Pérez. Merci. Tout le monde est d'accord ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. On passe à la délibération numéro 5 relative à la désignation du correspondant incendie et secours de la commune de Brignonne, qui n'a bien évidemment aucun rapport et que le représentant défense, qui reste bien monsieur Eliezer, pour pas qu'il y ait de mélange. En application de l'article 13 de la loi 2021-1520 du 25 novembre 2021, visant à consolider notre modèle de sécurité et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels, le décret 2022-1091 du 29 juillet 2022 complète le Code de la sécurité intérieure par un nouvel article de D731-14. Il est prévu en vertu de cette nouvelle disposition qu'à défaut de désignation d'un adjoint au maire ou d'un conseiller municipal chargé des questions de sécurité civile, le correspondant incendie et secours est désigné par le maire parmi les adjoints ou les conseillers municipaux. Ce correspondant peut participer à l'élaboration de la modification des arrêtés, conventions et documents opérationnels, administratifs et techniques du service local d'incendie et de secours qui relèvent le cas échéant de la commune, concourir à la mise en œuvre des actions relatives à l'information et à la sensibilisation des habitants de la commune aux risques majeurs et aux mesures de sauvegarde, de concourir à la mise en œuvre par la commune de ses obligations et planification des informations préventives, de concourir à la définition de la gestion de la défense extérieure contre l'incendie de la commune, et ce correspondant doit informer périodiquement le conseil municipal de ses actions. Et je vous propose, comme candidat, M. Philippe Ballot, adjoint au maire, des questions qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. La délibération suivante, numéro 6, relative à la poursuite du dispositif d'autorisation préalable de la mise en location du permis de louer sur la commune de Brignolles et approbation de la convention de délégation de l'exercice de la compétence, Mme Delzer. Mme Lasoutani. Merci M. le maire, chers collègues. La communauté d'agglomération souhaite accompagner les communes dans la mise en œuvre d'une politique volontariste en matière de lutte contre l'habitat indigne, afin d'apporter une réponse globale pour lutter contre toutes les formes de mal logement. En vue d'améliorer l'habitat indigne et de renforcer la lutte contre les marchands de sommeil, la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi Allure, a créé des dispositifs permettant aux établissements publics à coopération intercommunale, PCI, compétents en habitat, de soumettre les bailleurs à un régime d'autorisation préalable ou de déclaration de mise en location. Depuis le 1er avril 2021, le dispositif est mis en place à titre expérimental sur la commune de Brignolles pour une période de 18 mois et cette période d'expérimentation donc arrive à son terme le 1er octobre 2022. La commune de Brignolles, dans son rapport sur l'exercice de la délégation adressée conformément aux dispositions article L635-1 du code de la construction et de l'habitation, présente un bilan positif de la mise en œuvre du dispositif, sollicite sa poursuite ainsi que l'élargissement du périmètre pour renforcer son efficacité. L'élargissement du périmètre qui englobe entre autres la rue Barbarou, la rue Jules Ferry, la place Saint-Pierre. La communauté d'agglomération peut déléguer à la commune de Brignolles la mise en place et le suivi du dispositif. En application de l'article 188 de la loi Elan, la délégation est limitée à la durée de validité du programme local de l'habitat 2020-2025 et requiert une convention de délégation. Une future application élargie à d'autres communes volontaires pourra être ultérieurement étudiée. Une nouvelle délibération sera alors proposée pour les communes concernées. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir en délibérer. Pas de questions sur cette délibération, j'imagine ? Merci beaucoup. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Délibération numéro 7 relative au changement de lieu de stockage des registres d'essais. Madame Justy. Tiens. Merci. Merci. Merci, monsieur le maire. Dans le cadre de l'amélioration et de la qualité du service public et afin de faciliter les démarches des usagers, notamment en matière de décès, la ville a décidé de transférer les bureaux des agents du service décès vers les nouveaux locaux, 6 chemins Saint-Pierre à Brignolles. En conséquence, une autorisation du procureur de la République était nécessaire pour transférer les registres de décès. Celle-ci nous a été accordée et délivrée depuis le 28 juillet. L'objet de cette délibération est de désigner les nouveaux locaux du cimetière, 6 chemins Saint-Pierre à Brignolles, pour la conservation des registres. Merci. Pas de questions. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. On passe à la délibération numéro 8 relative au mandat pour l'établissement d'une servitude de passage et d'aménagement destiné à assurer la pérennité de la piste DFCI S1. M. Belaïdi. Merci, M. le maire. La piste identifiée S1 figurant dans le PIDAF, plan intercommunal de débroussaillement et d'aménagement forestier du pays Brignolles, actualisé en 2017, que cette piste est centrale dans le dispositif de lutte contre les feux de forêt, La servitude de passage et d'aménagement au titre de l'article L.134-2 du code forestier a été demandé à M. le préfet et établi au profit de la communauté d'agglomération à Provence-Verte. L'ouvrage DFCI identifié S1 situé en toute ou partie sur la commune de Brignolles, Il convient de donner le mandat à la communauté d'agglomération Provence-Verte pour établir et déposer le dossier technique et assurer le suivi de services de l'Etat. Cette servitude a pour but d'assurer exclusivement la continuité des voies de défense contre les incendies, la pérennité des itinéraires constitués ainsi que les établissements des équipements de protection et de surveillance des forêts, La piste aura le statut de voie spéciale non ouverte à la circulation générale qui exclut la circulation des véhicules non autorisés. Son utilisation sera réservée aux services d'incendies et de secours, aux personnes dipositaires de l'autorité publique et aux ailleurs endroits. Il est demandé au conseiller municipal d'autoriser la mise en oeuvre de cette procédure. M. le maire ou son représentant a donné mandat à la communauté d'agglomération Provence-Verte d'établir, déposer le suivi auprès du préfet. La demande est d'établissement d'une demande de servitude de passage, déménagement au titre de l'article L.134-2 du Code forestier. Pour la piste identifiée, est-ce un ? M. le maire ou son représentant a donné le mandat aux communautés d'agglomération Provence-Verte à prendre tous les dispositifs nécessaires au déroulement de la procédure. Je vous remercie. Merci. Pas de questions. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci beaucoup. Juste un mot sur la délibération précédente qu'a présentée Mme Justy. J'espère que tout le monde a visité ces nouveaux locaux du cimetière parce que ça permet quand même de recevoir des... Comment ? Ça permet aux brignolaises et brignolais d'être reçus dans des conditions, dans des moments difficiles. Et je crois qu'il était important qu'on s'en occupe. Et là, à la fois les bureaux pour le personnel, à la fois pour recevoir, mais aussi pour les stockages, je crois que c'était très important. On passe à la délibération 9, qui est la délibération relative au vote du budget supplémentaire 2022 du budget principal de la ville d'Aubrignol. Mme Lassoutani, et là, je crois qu'elle a de belles choses à nous dire. Vous apprécierez. Merci, M. le maire. Donc, aujourd'hui, je vous propose d'étudier le budget supplémentaire 2022 du budget principal de la ville. Donc, comme vous le savez, le budget supplémentaire est une décision modificative spécifique qui permet la reprise des résultats de l'exercice budgétaire précédent, lorsque le budget primitif a été voté sans reprise des résultats. Il intègre donc tous ces... Il intègre cet exercice... Les résultats d'exercice précédent. Il va nous permettre d'ajuster les dépenses et les recettes qui sont intervenues depuis le vote du budget primitif. Et vous allez voir que nous avons eu quelques surprises que, fort heureusement, nous avions anticipées. Donc, le budget supplémentaire 2022 se monte à 6.706.660,68 euros en section de fonctionnement et à 8.364.703,41 euros en section d'investissement. Donc, je vous propose de nous intéresser à la section de fonctionnement, qui s'équilibrera à hauteur de 6.706.660,68 euros. Donc, ce qu'il est intéressant à remarquer, et comme vous pouvez le voir sur les slides qui vous sont proposés, les principales dépenses supplémentaires s'élèvent à hauteur de 508.780 euros et elles correspondent aux augmentations de dépenses d'énergie, qui sont particulièrement conséquentes, puisque nous avons une augmentation des dépenses d'électricité à hauteur de 326.000 euros. J'arrondis de gaz pour 132.000 euros et de carburant pour 50.000 euros. Donc, effectivement, la situation économique nous contraint à faire face à ces dépenses supplémentaires. Vous voyez que nous avons aussi des dépenses alimentaires qui ne sont pas dues à une augmentation de nos achats, mais tout simplement à une augmentation du prix des denrées. Donc, situation économique qui nous contraint. Pour autant, M. le maire a demandé au service de mettre en place, et en anticipant, puisque ça date du mois de juin, mi-juin, des mesures fin concernant les économies d'électricité, économies de l'éclairage public. Les services sont en train de travailler, sous l'autorité de M. notre DGS, à trouver des solutions. Sachez aussi, même si on s'écarte un peu du budget supplémentaire, qu'on a remissionné sur un poste particulier, un gestionnaire de flux qui va s'occuper de gérer avec beaucoup de ringueurs et de chercher des pistes d'économies substantielles. Donc, nous avons aussi sur ce poste des dépenses supplémentaires qui concernent les fêtes et les cérémonies, notamment Noël 2022. Donc, sachez aussi que ça peut paraître important comme dépenses supplémentaires, mais nous avions à cœur aussi, au lendemain d'une crise sanitaire qui a marqué les esprits et qui a gravement, on va dire, sollicité psychologiquement nos administrés de leur proposer un peu de magie et de ringue, dont on avait tous bien besoin. Sachez aussi que, et on en reparlera plus tard, le passage à la nomenclature, la M57, a fait que nous avons un reliquat de 2021 que nous devons intégrer aujourd'hui. Nous avons eu aussi, on dépense 50 000 euros de dépenses imprévues qui sont liées aux inondations. Nous avons eu à hauteur de 20 000 euros des frais d'acte et de contentieux. Ce sont des agents de la police municipale que nous avons pris en charge dans le cadre de la protection fonctionnelle qui est due aux fonctionnaires dans l'exercice de leur métier. Nous avons une participation pour l'utilisation du gymnase du lycée Rénaud à hauteur de 16 420 euros, des dépenses supplémentaires pour l'attractivité de notre centre-ville et notamment concernant la remise en état du circuit de sonorisation de la ville qui était parfaitement obsolète et qu'il a fallu rénover, et puis des frais de SACEM. Nous avons quelques augmentations substantielles sur nos locations immobilières, notamment pour le bâtiment qui se trouve sur le pont des Augustins et qui accueille le service des finances et la police municipale. Nous avons aussi des locations sur le bâtiment de la Burlien pour le cinéma de Brignolles et pour l'action Cœur de Ville. Nous avons aussi des charges de copropriété supplémentaires pour le bâtiment qui se trouve dans la rue Louis-Maitre et qui accueille le foyer des anciens, des augmentations à hauteur de 7 000 euros pour l'entretien et la réparation de la voirie et à hauteur de 4 924 euros de la maintenance informatique supplémentaire. Voilà pour le chapitre 11. Donc vous voyez des dépenses supplémentaires qui sont quand même conséquentes, mais qui ne relèvent pas de notre fait et auxquelles nous n'avons pas le choix que de faire face. Concernant le chapitre 12 qui concerne les charges du personnel, là aussi nous enregistrons une grosse augmentation puisqu'elle est à hauteur de 449 807 euros. Tout compris, cette dépense supplémentaire n'est pas aussi du fait de l'augmentation de notre personnel, mais simplement elle est liée à l'augmentation du point d'édition qui a été votée par l'Etat au 1er juillet 2022, donc à hauteur de 3,5%. Et sur l'ensemble de la masse salariale de la ville de Brignolles, ça représente une dépense supplémentaire à hauteur de 449 807 euros. Il y a aussi à l'intérieur de cette dépense supplémentaire la création d'une brigade de propreté que M. le maire a sollicité, qui sera opérationnelle à partir du 1er novembre 2022 afin de lutter contre les incivilités dans les rues du Brignolles et permettre d'avoir un centre-ville, nous l'espérons, plus propre. Donc vous voyez aussi là des charges de fonctionnement supplémentaires qui nous sont imposées, puisque nous avons presque entre le chapitre 11 et le chapitre 12 plus d'un million d'euros que nous devons débourser. Les autres charges de gestion courante s'élève à 179 857,26 euros. Elles représentent une contribution supplémentaire de la ville au syndicat de la Louvre. Toujours des dépenses auxquelles nous devons faire face et qui nous sont imposées. Nous avons 12 852,26 euros de participation communale supplémentaire pour l'institution Sainte-Jeanne d'Arc. Sachez aussi que, contrairement à ce que beaucoup pensent, l'institution Sainte-Jeanne d'Arc est une école privée, mais sous contrat d'association avec l'État. Donc il appartient à la ville d'apporter son soutien financier aux élèves de l'enseignement primaire qui sont scolarisés. Et là, ce sera justement lié à une révision du nombre d'enfants qui sont accueillis par l'institution Sainte-Jeanne d'Arc. Nous avons aussi 150 000 euros de versements de subventions dans le cadre de la création du cinéma du Pôle Liberté. Nous l'avions voté lors du conseil municipal du 16 mars 2022. Et vous savez que nous aurons à verser deux fois 150 000 euros pour soutenir la création de ce cinéma qui nous tient tant à cœur et qui sera un lieu d'animation pour le Pôle Liberté. Nous avons des frais financiers qui s'élèvent à 105 684,83 euros. C'est une dépense supplémentaire puisque nous réajustons les charges financières qui sont liées d'une part à l'emprunt que la ville a souscrit en mars dernier auprès de la Banque Postale à hauteur de 6 500 000 euros sur 20 ans à taux fixe, un taux fixe de 1,66 %. Si on se reporte au mois de mars, bien évidemment, nous avons voté l'autorisation à M. le maire de contracter cet emprunt, mais bien évidemment, puisque nous étions en phase de contracter, l'emprunt n'était pas réalisé, donc nous pouvions enregistrer le coût de cet emprunt. Et puis, nous avons surtout l'actualisation de 7 emprunts qui ont été contractés avec des taux variables, bon, des taux variables sécurisés, mais des taux variables tout de même, et au vu de l'augmentation des taux bancaires depuis le 2e semestre 2022, nous sommes amenés à régulariser ces frais. Je me permets quand même de vous signaler que ces 7 emprunts à taux variables n'ont pas été contractés par notre mandature. Ils ont été contractés lors d'une précédente mandature en 2015, et je vous laisse le soin de vous souvenir qui nous avait proposé d'engager ces emprunts avec ces taux variables. Donc, concernant le chapitre 14, l'atténuation des produits pour 110 210 euros, donc là, nous ne maîtrisons pas, c'est la DGFIP qui nous a rappelé, à hauteur de 43 265 euros de dégrèvement sur la taxe des logements vacants, c'est-à-dire un trou perçu, que nous avons à rendre. Petite parenthèse, bien évidemment, si nous avons moins de logements vacants sur lesquels nous percevons une taxe, ça veut dire que par voie de conséquence, certainement, dans la compensation que nous percevrons, la compensation sur la taxe d'habitation qui n'existe plus, que nous allons percevoir, nous aurons en parallèle un peu plus de financement. Et puis, nous avons aussi 66 945 euros de prélèvement sur la loi SRU, donc sur la dotation que nous verse l'État. La loi SRU concerne les logements sociaux et nous avons cette année une pénalité sur les logements sociaux, puisque nous sommes passés en deçà du seuil d'exonération qui est situé à 20%. Aujourd'hui, nous sommes environ à 19,6% de logements sociaux, donc en deçà des 20%, nous sommes pénalisés. Je vous fais quand même remarquer que nous sommes une des rares villes à payer si peu, puisque nous sommes quand même relativement de bon déneuve, puisque nous nous situons autour des 20% qui sont imposés par l'État. Pour autant, ce manque, ce delta entre les 19,5 et les 20%, nous pénalise 66 945 euros. Il y a des communes, notamment en Provence-Verte, qui sont sur des... Donc, nous travaillons aussi avec les services de manière bien réajustée et tenir l'équilibre pour être toujours sur cette barre des 20% qui nous permettrait d'être exonérés de cette pénalité. Donc, concernant le chapitre 23, qui représente le virement de la section d'investissement, donc du fonctionnement, nous basculons sur la section d'investissement, 4 733 172,59 euros. C'est-à-dire que pour ramener sur la gestion d'un compte d'une maison, d'une famille, c'est tout ce que nous avons économisé en fonctionnement que nous allons pouvoir engager sur de l'investissement. Ça représente notre autofinancement. Donc, vous voyez que... Il n'est pas anodin. 4 733 172,59 euros, très précisément, c'est quand même une grosse somme qu'un autofinancement qui nous permet de financer notre programme d'investissement et de rester parfaitement conforme aux engagements que nous avons pris durant la campagne électorale. Nous sommes toujours sur la même voie. Donc, des dépenses parfaitement maîtrisées qui nous permettent de basculer du fonctionnement à l'investissement, un autofinancement très conséquent. Si vous le voulez bien, maintenant, nous allons nous intéresser aux recettes. Donc, bien évidemment, le montant des recettes s'équilibre avec le montant de nos dépenses. Et c'est une section... Rien de très particulier à vous dire, si ce n'est que c'est quand même une section de fonctionnement qui, malgré ce contexte inflationniste qui est douloureux, est parfaitement maîtrisée. Donc, je vous propose maintenant de nous intéresser à la section d'investissement. Donc, la section d'investissement s'équilibre à hauteur de 8,364,000 euros. Le chapitre 11, qui reprend les résultats d'investissement reportés pour 1,999,782,40 euros. Il correspond à notre résultat, bien sûr, reporté que nous avons voté au Conseil municipal en juin dernier et que nous affectons sur l'exercice. 2022. Donc, je voudrais quand même vous signaler cet engagement fort de la commune en investissement avec de gros travaux dont je vais vous parler plus tard. Sachez quand même que nous appliquons un principe de prudence et que nous avons des fonds propres qui sont conséquents et qui nous permettent d'assurer la pérennité du fonctionnement de la vigne malgré les imprévus quelquefois très conséquents. Le chapitre 16 concerne les emprunts. Les emprunts de la vigne à hauteur de 165,000 euros. C'est justement le rajustement du remboursement en capital lié à l'emprunt souscrit par la vigne en mercerrier dont je vous ai déjà parlé qui lui par contre est à taux fixe. Nous avons des dépenses d'équipement à hauteur de 6,99,921,01 euros très précisément dont 317,000 euros de restes à réaliser avec de nombreuses opérations notamment 286,000 euros pour l'acquisition de la propriété Sangle d'Holst que nous avons voté en avril 2022 qui est l'immeuble qui se situe à l'arrière de la salle Gavotti et qui fait à l'intersection avec le jardin Charles-Gain. Nous avons engagé 58,000 euros de frais d'études pour le nouvel hôtel de police municipale que nous avons l'intention de déménager afin d'économiser sur les prix des loyers. Nous engageons 180,000 euros de rénovation de la chapelle Notre-Dame d'Espérance qui est en piteux état et qui a lourdement pâti des intempéries. Nous engageons 300,000 euros pour la création d'une salle de combat une salle sportive et 56,400 euros pour la rénovation des cours de tennis. Nous avons à hauteur de 100,000 euros des opérations patrimoniales qui correspondent au remboursement d'avance des autorisations de programmes. ce sont des écritures d'ondes donc il n'y a pas de réel mouvement de fonds. Les recettes s'équilibrent bien évidemment avec les dépenses à hauteur de 8,364,000 euros. sur le chapitre des dotations et des fonds divers il correspond au résultat d'investissement reporté de l'année 2021 que nous avons voté en conseil municipal de juin dernier que nous affectons sur l'exercice 2022. Les subventions d'investissement s'élèvent de 1,531,748,42 euros et ils correspondent au reste à réaliser des subventions que nous n'avons pas conperçues avec notamment 1,255,000 euros de subventions pour le stade du 20 156,914 euros de subventions pour le hall des expositions 119,000 euros pour la subvention de l'école Simone Veil donc bien évidemment ces subventions étaient déjà prévues nous ne les encaissons qu'en différé puisque nous par prudence aussi nous faisons jouer nous allons jusqu'au bout de la garantie de parfait achèvement des travaux donc de manière à nous assurer que les livraisons soient conformes et il n'y a qu'à partir du moment où nous levons ces réserves que nous pouvons percevoir le solde des subventions ce qui explique le différé concernant le chapitre 21 qui est qui s'élève aussi à la hauteur de 4 733 172,59 euros il correspond comme je vous l'ai indiqué précédemment à l'autofinancement de la ville qui est en bascule avec les dépenses de fonctionnement et qui nous permet de financer notre programme d'investissement j'ai ici ce lot de monde sur cette somme et sur cet autofinancement parce que je crois que peu de communes peuvent se prévaloir d'engager autant de soutien financier en autofinancement ce qui est quand même une de nos fiertés n'est-ce pas monsieur le directeur des services bon et puis les derniers 100 000 euros dont je voulais vous parler correspondent au remboursement d'avance sur des autorisations de programme j'en ai terminé avec cette présentation du budget mais je voudrais vous dire deux mots sur ce qu'il y a en fait au travers de tous ces chiffres qui vous arrivent en vain globalement ce qu'il est important de retenir de cette présentation ce sont deux points majeurs un des dépenses supplémentaires qui sont conséquentes auxquelles nous avons à faire face qui nous échappent parfaitement qui sont liées d'une part au contexte économique et sanitaire qui figure au chapitre 11 avec l'électricité le chauffage le garde-murant et les denrées alimentaires donc sans consommation supplémentaire de notre part mais simplement liées à l'augmentation du coût de ces produits d'autre part des dépenses supplémentaires liées au contexte social puisqu'elles sont liées à l'augmentation de la valeur du point d'indice qui a été voté par l'état et bien évidemment nous sommes tenus de rajuster sur les salaires de nos agents et ça concerne le chapitre 12 donc si vous cumulez le chapitre 11 et le chapitre 12 hypothétiquement puisqu'ils n'ont rien à voir mais on a quand même un million de dépenses supplémentaires auxquelles nous devons faire face et deuxième point très important et j'y reviens encore c'est le virement que nous faisons à la section d'investissement à hauteur de 4 millions 795 172 euros qui nous permet de financer notre programme d'investissement tout en maintenant le cap que nous nous sommes fixés les engagements de campagne mais aussi le désendettement de la ville en fin de mandat malgré toutes les réalisations que nous sommes en train de vous proposer donc ce virement c'est quand même aussi le fruit d'une gestion rigoureuse d'une finance d'une maîtrise de nos dépenses pour un service que nous rendons aux usagers qui est moins coûteux mais qui se veut plus efficace et qui apparemment l'est dans les retours que nous avons un principe de grande prudence qui nous permet de disposer de fonds propres importants de nature à nous rassurer aussi sur la pérennité du fonctionnement de la commune et qui nous permet de faire face à ces imprévus donc c'est un travail qui a été engagé sous l'autorité de monsieur le maire qui a lourdement insisté pour que ce soit conduit de cette manière là et qui a été mis en oeuvre sous la conduite de monsieur notre directeur général des services par les différents services de la ville que je tiens particulièrement à féliciter et je pense que vous vous associerez à moi pour ce faire voilà monsieur le maire je vous remercie merci madame la soutanie parce que je crois que bravo pour cette brillante présentation parce qu'il n'est jamais facile dans une assemblée de la faire vivre et de présenter des finances même si c'est un sujet majeur dans l'année d'une collectivité je crois que Chantal a résumé elle a résumé l'ambition de cette ville l'ambition que nous avons en termes d'investissement en termes de fonctionnement et je crois que ceux qui il y a quelques mois dans une période toujours un peu particulière nous prédisaient la bérésina financière et bien aujourd'hui on ne peut que constater l'inverse ça c'est pas du blabla c'est une réalité et tout ça malgré ce que les travaux que vous voyez se faire en ville et bien vous venez de voir vous venez d'assister à une présentation d'un budget supplémentaire exceptionnel et que malgré l'augmentation qui n'est pas due à la collectivité locale mais à des contextes économiques particuliers avec l'augmentation bien que je sois favorable à ce point d'indice pour les fonctionnaires on est tous d'accord là-dessus et à l'augmentation des flux si on ne prend que ces deux postes c'est 900 000 euros dans le budget 900 000 plus les 140 000 qu'on va chercher pour de la création supplémentaire mais ça j'y reviendrai et je l'expliquerai c'est parce que le souhait c'est quelque chose qu'on ne devrait pas avoir à faire nous mais comme ça ne se fait pas on a souhaité le mettre en place parce qu'on souhaite que cette ville soit une ville propre donc vous aurez une brigade de trois personnes qui va tourner en permanence pour ramasser toutes les ordures ménagères qui sont posées tout au long de la journée et que si les gens respectaient un peu leur ville on aurait évité et là on est obligé de le faire mais on va le faire parce que je souhaite qu'on ait une ville et on souhaite avoir une ville propre et croyez-moi on va y arriver et ceux qui ne jouent pas le jeu paieront les choses sont claires là-dessus on ne peut pas accepter que 5 à 10% emboucanent le reste de la population on a envie que cette ville devienne propre parce qu'il y a des touristes qui viennent parce qu'il y a les citoyens les concitoyens locaux qui ont envie de se balader et d'être propres et donc on va y travailler croyez-moi vous pouvez compter sur moi là-dessus on va faire le nécessaire donc Chantal encore une fois félicitations et je profite pour saluer le travail du directeur général bien sûr mais des services financiers de tous les services qui tout au long de l'année et toutes les semaines on travaille pour leur dire il faut serrer et bien on voit que ça porte ses fruits je crois qu'une gestion c'est une gestion rigoureuse de la collectivité donc je me félicite de ce budget supplémentaire et je vous demande qu'on l'approuve bien évidemment et si possible à l'unanimité parce qu'il est tellement beau est-ce qu'il y a des questions pas de questions sur le budget oui je voulais juste m'associer à ce que disaient Chantal Lasoutani et monsieur le maire sur la bonne gestion de la commune parce que prendre pouvoir absorber une augmentation qui n'est pas due à une volonté de la commune d'augmenter les budgets surtout en ce qu'on voit en termes d'inflation sans que c'est une incidence sur catastrophique sur les investissements qui reste très conséquent je trouve que c'est le signe d'une très bonne gestion et je voulais m'associer à Chantal Lasoutani et monsieur le maire et surtout féliciter les services le DGS et les services financiers qui suivent de très près les dépenses et qui nous permettent d'anticiper ces phénomènes aléatoires qu'on ne maîtrise pas et je pense que pas beaucoup de communes sont aussi sereines que nous dans la situation économique actuelle voilà c'est tout merci et puis j'en profite aussi pour dire parce qu'il faut le dire hier soir on inaugurait des nouveaux commerces dans nos rues piétonnes et j'ai vu qu'il y avait une personne qui avait été capable de dire à travers ces inaugurations elle nous disait beaucoup de travaux mais alors vous allez voir la taxe foncière j'aimerais bien que cette personne me fasse voir la taxe foncière qu'elle paie et la deuxième c'est que les impôts locaux rien n'a été touché depuis 2015 aucune augmentation pourtant quand même la vie le change et on s'est engagé jusqu'à la fin du mandat les impôts locaux n'augmenteront pas alors si cette personne elle écoute si cette dame écoute puisque j'ai même vu que c'était une dame qu'elle regarde un peu qu'elle compare sa feuille si elle en paie et elle verra que la collectivité locale n'a rien augmenté je le dis parce que c'est quand même assez important 7 ans 7 ans sans augmentation et ça va continuer comme le dit madame la soutanie je vous propose qu'on passe au vote qui est contre qui s'abstient et bien je vous remercie de cette unanimité la délibération la délibération numéro 10 c'est une délibération relative à la gestion des amortissements des immobilisations et c'est toujours madame la soutanie merci monsieur le maire donc une délibération un peu technique donc vous vous souvenez que nous avons mis en place la nomenclature budgétaire appelée la M57 au 1er janvier 2022 donc je vous avais expliqué les principes globalement il s'agit pour la collectivité d'adopter un format budgétaire qui ressemble à celui des entreprises toutes les collectivités vont devoir répondre à ce formalisme là la ville de Brignoles avait choisi d'anticiper et s'est portée volontaire pour commencer nous avions délibéré en ce sens donc cette nomenclature M57 nous impose aujourd'hui un principe d'amortissement au point temporiste de nos achats c'est à dire cette méthode comptable ne nous permet plus d'amortir comme il était c'était le cas par le passé sur l'année mais simplement nous amortissons nous bien à partir du moment où il rentre dans notre capital mobilier voilà donc nous devons mettre à jour notre délibération du 7 octobre 2021 qui précise les durées applicables aux nouveaux articles issus de la nomenclature M57 dans le cadre de sa mise en place je sais bien que c'est très technique je suis prête à répondre à peu près à vos interrogations si besoin merci pas de questions qui est contre qui s'abstient je vous remercie délibération suivante relative à la décision modificative numéro 1 du budget annexe du lotissement c'est toujours madame la soutanie merci monsieur le maire donc nous prévoyons un ajustement pour l'exercice 2022 pour les intérêts de la ligne de préfinancement et l'affectation des résultats de l'année 2021 comme vous avez pu le voir la section de fonctionnement présente un seul de zéro et les dépenses d'investissement ce sont des opérations d'ordre transfert entre des sections à hauteur de 194 261 euros 19 rien de particulier donc dépenses d'investissement que nous que nous reportons sur nos recettes donc pour équilibrer ce budget puisque nous sommes toujours en train de travailler sur la mise en place de ce lotissement communal merci pas de questions sur ce qui est contre qui s'abstient je vous remercie délibération numéro 13 relative au choix du dégataire concernant la concession des services publics portant sur l'exploitation des marchés forains de la ville de Brignole madame Delzer ah pardon oh là là c'est la 12 c'est la délibération relative au versement de subvention exceptionnelle à l'association studio dans ses mois et c'est madame la soutanie comment c'est pas toi madame benedetto mais moi j'avais bien madame la soutanie et je veux bien me tromper quand je me trompe mais quand c'est pas moi c'est pas moi c'est Kiki on va te la donner monsieur le maire on n'a pas entendu allez madame benedetto délibération 12 délibération relative au versement d'une subvention exceptionnelle à l'association studio danse et moi l'association studio danse et moi solliciter une subvention exceptionnelle dans le cadre de l'animation le bal des vitrines qui s'est déroulé le samedi 28 mai 2022 cette animation a permis aux commerçants du centre-ville de bénéficier d'une animation locale sur le territoire elle est inscrite sur le territoire comme une animation récurrente dans les centres-villes car elle permet d'attirer en centre-ville un public nombreux et disparate il est proposé au conseil municipal de verser en 2022 une aide exceptionnelle de 6 000 euros les crédits nécessaires au financement sont inscrits au budget 2022 de la ville je vous prie de bien vouloir en délibérer merci pas de questions qui est contre qui s'abstient on passe cette fois à la délibération numéro 13 et c'est madame Delzer la commune la commune de Brignoles a entrepris de confier à un concessionnaire la gestion des marchés forains et plus particulièrement des marchés d'approvisionnement hebdomadaire du samedi et du mercredi matin pour aboutir à cet objectif une procédure de concession de services publics a été entreprise un avis d'appel public à concurrence a été lancé le 1er février 2022 il a permis de recevoir un dossier de candidature et donc une offre présentée par la société les fils de madame Géraud celui-ci a été soumis le 15 avril 2022 à la commission de concession et de délégation des services publics qui d'une part a retenu la candidature et a admis la société suscité à présenter une offre et d'autre part a émis un avis favorable pour que l'autorité concédante négocie avec le soumissionnaire à l'issue des phases de négociation et après application des critères définis dans les documents de la consultation la proposition de la société les fils de madame Géraud peut être retenue conformément à l'article L14117 du code général des collectivités territoriales l'assemblée délibérante de la personne publique d'élégante est appelée à se prononcer à l'issue de la procédure de consultation et de négociation sur le choix du candidat et les conditions du contrat il est donc demandé au conseil municipal d'approuver le choix du délégataire qui se porte sur la société les fils de madame Géraud domicilié 27 boulevard de la république à Livry-Gargan 93190 et d'autoriser monsieur le maire à signer le contrat de concession de service public après mise au point éventuelle des pièces contractuelles ainsi que tout acte lié à cette concession merci pas de questions sur le marché qui est contre qui s'abstient on passe à la délibération 14 relative à l'attribution du MAPA de travaux de réfection du chemin de la tour et de l'impasse des Muriers et c'est monsieur Vallaud merci monsieur le maire au quartier la tour des travaux de construction d'un groupe scolaire sont prévus par la ville simultanément à la réalisation d'un groupe d'habitation privée ces projets cumulés à la vétusté des chaussées et des réseaux existants nécessitent un aménagement global de réfection de la voie de la tour et de l'impasse des Muriers il est prévu une tranche ferme pour la réfection de la voie de la tour à partir du carrefour de l'avenue des berges du Carami voie de la tour jusqu'au rond-point coupé par la voie ferrée en côté ouest en passant par le rond-point Jigéry cette tranche prévoit également la réfection de la voie des Muriers perpendiculaire à la voie de la tour une tranche optionnelle quant à elle comprendra des travaux à partir du rond-point Jigéry jusqu'au collège Jamoulin on est dans la continuité de ce qui a déjà été réalisé devant la gendarmerie le délai d'exécution globale des travaux tranche ferme et optionnelle est de 62 semaines ce délai se décompose de la manière suivante une tranche ferme de 52 semaines et une tranche optionnelle de 10 semaines l'estimation de la direction des études travaux et grands projets de la ville s'élève à 2 880 065 euros hors taxes pour les deux tranches soit 3 450 078 euros TTC ce composant comme suit la tranche ferme de 2 600 414 euros hors taxes soit 3 120 496 euros 80 et la tranche optionnelle de 279 651 euros hors taxes soit 335 580 euros 20 TTC le marché a été passé dans le cadre d'une procédure adaptée ouverte lancée le 29 juin 2022 avec une date limite de remise des offres fixée au 20 juillet 2022 après ouverture des plis et analyse des offres la commission d'appel d'offres réunie le 15 septembre 2022 a donné l'avis suivant en vue de l'attribution du marché des travaux précité au groupement SNCFH route Grand Sud qui est le mandataire et Mineto le co-traitant dont le mandataire est domicilier à la zone industrielle des consacs à Brignoles pour un montant de 2 599 322 euros 61 hors taxes soit 3 119 187 euros 1,13 TTC décomposé de la manière suivante la tranche ferme de 2 257 396 euros 71 hors taxes soit 2 708 876 euros 0,05 en TTC et une tranche optionnelle 341 millions 925 000 euros 90 hors taxes soit 410 311 euros 2,08 TTC en conséquence il est demandé à l'assemblée de bien vouloir autoriser monsieur le maire à signer le marché avec le groupement cité ci-dessus merci merci là aussi vous avez vu que ce sont des travaux pour un certain montant ce sont des travaux structurants pour le quartier on m'a désengorgé et tout ça à travers un pub je crois que c'était bien de le monter de cette façon et je crois que c'est important pour la collectivité aussi pas de questions qui est contre qui s'abstient je vous remercie la délibération suivante relative à la fourniture de denrées en 20 lots sur 4 ans pour le lot numéro 13 pain et viennoiserie société Laffite au frère un modificatif numéro 1 d'intégration d'un prix supplémentaire au bordereau de Puyinutère ce sera monsieur Revest merci monsieur le maire mes chers collègues le lot numéro 13 pain et viennoiserie du marché de fourniture de denrées en 20 lots sur 4 ans a été notifié à la société Laffite au frère le 10 août 2021 il s'avère nécessaire de rajouter au bordereau de prix unitaire de l'accord cadre à bon de commande un prix unitaire complémentaire qui n'a pas été prévu lors de la passation de marché en effet le produit en question la baguette rustique régulièrement commandée est de grande qualité et répond aux besoins de la cantine scolaire de ce fait cet article doit être intégré au BPU donc bordereau de prix unitaire avec la référence 13.109 il convient de souligner que la prise en compte de ce prix ne modifie pas l'économie générale de marché et n'entraîne aucune augmentation du montant maximum annuel de commande fixée à 30 000 euros pardon il est donc demandé au conseil municipal d'adopter le bordereau de prix supplémentaire rajoutant au bordereau le prix unitaire la référence 13.109 baguette rustique d'un montant unitaire de 1.09 hors taxe pour le lot numéro 13 et l'accord cadre à bonne commande de fourniture de denrées en 20 lots sur 4 ans et d'autoriser monsieur le maire à signer la modification numéro 01 correspondant avec la société et la phytofrère je vous remercie merci pas de question qui est contre qui s'abstient on passe à la délibération numéro 16 relative à la modification numéro 2 MAPA du 6 2020 fourniture installation et maintenance d'un système d'alerte intrusion dans les écoles madame Fulachier merci monsieur le maire le marché porte sur la fourniture l'installation et la maintenance d'un système d'alerte intrusion dans les écoles 108 balises alarmes anti-attentat ont été initialement posées par un premier modificatif le dispositif a été complété en rajoutant des balises dans les différentes écoles de la ville pour augmenter les points de sécurité et donc rendre plus efficient le système mis en place par le présent modificatif il convient pour améliorer le système existant de rajouter des balises d'alerte PPMS plan particulier de mise en sécurité dans des écoles et au niveau du service à la population après calcul ces fournitures en plus-value modifient le montant initial du marché de la manière suivante montant initial du marché 38 880 000 euros modificatif numéro 1 plus 3700 euros modificatif numéro 2 plus 1110 euros montant du marché incluant le modificatif 43 690 euros hors taxes la prise en compte de ce deuxième modificatif entraîne une augmentation de 12,37% par rapport au montant initial du marché il est demandé au conseil municipal d'approuver le modificatif numéro 2 et d'autoriser monsieur le maire à signer les pièces contractuelles nécessaires à l'exécution de ce modificatif de marché merci Aurélie qui est contre qui s'abstient je vous remercie on passe à la délibération 17 relative à la modification de la composition des membres de la commission d'appel-feu d'offre madame la soutanie merci monsieur le maire donc suite au départ de Véronique Delfont il faut que nous pourvoyons à son remplacement en tant que membre titulaire de la commission le règlement interne de la commission d'appel d'offre prévoit qu'en cas de remplacement d'un membre titulaire c'est le suppléant qui est inscrit sur la même liste venant immédiatement après qui devra y siéger donc dans ces conditions c'est madame Edith Murjoni qui était suppléante qui devient titulaire je vous rappelle la composition de la commission d'appel d'offre donc en membre titulaire Serge Pianelli Chantal Assoutani Philippe Vallaud Annie Justy et maintenant Edith Murjoni au titre de suppléant Laurent Nedjar Denis Mondani Aurélie Fulachier merci pas de questions qui est contre qui s'abstient on passe à la délibération 18 relative à la modification de la composition des membres de la commission de concession de délégation des services publics madame Benedetto allez allez madame voilà parfait ça marchait pas merci monsieur le maire la commission de concession et de délégation des services publics est initialement composée d'un président de 5 membres titulaires et de 5 membres suppléants madame Véronique Delfaux adjoint au maire étant membre suppléant de la commission de concession et de délégation des services publics suite à son décès il convient de revoir et d'actualiser la liste des membres suppléants son remplacement est assuré par le candidat inscrit sur la même liste immédiatement après elle il est demandé au conseil municipal de prendre acte de la nouvelle composition de la commission de concession de délégation des services publics à caractère permanent pour la durée du mandat j'ai les noms des titulaires des suppléants est-ce que je dois aller citer tout le monde déconner je pense vous voulez qu'on les cite ou vous les avez c'est comme vous voulez vous les avez et bien alors on les cite pas qui est contre qui s'abstient je vous remercie délibération 19 relative à l'attribution du marché de prestations de services portant sur la fourniture l'installation et l'exploitation d'une patinoire pour les fêtes de fin d'année sur trois ans conclue un appel d'offres ouverts monsieur Schlemberger pardon madame benedetto patinoire c'est pour moi pardon 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 je devais être sur une délibération suivante la commune souhaite disposer d'une patinoire en glace naturelle pour ses fêtes de fin d'année 2022 23 et 24 ce marché public est conclu sous la forme d'un marché ordinaire à prix forfaitaire pour l'installation et la mise en place de la patinoire avec un budget prévisionnel annuel se situant dans une fourchette de 30 000 à 40 000 euros hors taxes ce marché est aussi un accord cadre mono attributaire à bonnes de commandes et à prix unitaire pour les prestations artistiques et animations sans montant minimum et avec un montant maximum de commandes sans remise en compétition lors de l'attribution des bons de commandes le montant maximum annuel de commandes pour la partie bonnes de commandes est fixé à 20 000 euros hors taxes soit 60 000 euros hors taxes sur 3 ans l'accès de la patinoire sera payant pour le public et géré par le titulaire du marché à ses frais et risques le marché a été passé dans le cadre d'un appel d'offres lancé le 15 mars 2022 avec une date limite de remise des offres fixée au 22 avril 2022 après ouverture des plis et analyse des offres la commission d'appel d'offres réunie le 15 septembre 2022 a décidé d'attribuer le marché à la société Sinerglas domiciliée à Imsbrum 68 990 pour les montants suivants fête de fin d'année 2022 location transport pose et exploitation de la patinoire forfait de 33 425 5,50 euros hors taxes prestations artistiques et animations à bon de commande 19 850 euros hors taxes en conséquence il est demandé à l'assemblée de bien vouloir autoriser monsieur le maire à signer le marché avec la société citée ci-dessous merci qui est contre cette délibération qui s'abstient on passe à la délibération numéro 20 relative à l'attribution du marché de travaux conclut un appel d'offres ouvert construction d'un groupe scolaire au quartier Latour à Brignolant 18 lots et là je vous demande d'approuver uniquement la relance des lots qui était infructueuse le 6 le 8 14 et 15 et Philippe Schenberger pour le présenter merci monsieur le maire la commune a lancé une opération en vue de construire un groupe scolaire de 13 classes au quartier Latour suite à une première procédure d'appel d'offres ouvert la majorité des lots ont été attribués cependant certains lots ont été déclarés sans suite il s'agit des lots 6 menuiserie extérieure alu occultation numéro 8 numéro 14 électricité courant fort et courant faible et numéro 15 chauffage ventilation rafraîchissement plomberie le marché visant la relance des lots 6 8 14 et 15 a été passé dans le cadre d'un appel d'offres ouvert lancé le 8 juillet 2022 avec une date limite de remise des offres fixée au 8 septembre 2022 après ouverture des plis et analyse des offres la commission d'appel d'offres réunie le 15 septembre 2022 a pris les décisions suivantes lot numéro 6 menuiserie extérieure alu occultation attribué à la société provençale d'aluminium domicilier à Roquevers lot numéro 6 13 360 pour un montant de 895 mille virgule 12 euros hors taxes très précis lot numéro 8 menuiserie intérieure bois attribuée à la société Iroco domicilier à Saint-Andiol 13 670 pour un montant total de 442 2574 euros hors taxes base plus option plaque de protection bas de porte lot numéro 14 électricité courant fort et courant faible attribuée à la société EGBTI domicilier à Oriole 13 390 pour un montant total de 261 361 virgule 68 euros hors taxes lot numéro 15 chauffage ventilation rafraîchissement plomberie attribuée à la société EITP domicilier à Brignole pour un montant total de 748 744 mille virgule 47 euros hors taxes il est demandé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer les pièces contractuelles des lots 6, 8, 14 et 15 avec les sociétés suscitées merci pas de questions qui est compte qui s'abstient on passe à la délibération 21 relative à l'attribution du marché à procédure adaptée de travaux réhabilitation du gymnase Jean Jaurès en 13 lots Philippe Ballot merci monsieur le maire il convient de procéder à la réhabilitation du gymnase Jean Jaurès situé avenue Maréchal Foch à Brignole les travaux visent à améliorer l'aménagement intérieur et le fonctionnement du gymnase ainsi que ses accès notamment en le rendant accessible aux personnes à mobilité réduite il est également prévu d'optimiser les performances techniques thermiques et acoustiques du bâtiment et de le rendre plus esthétique l'estimation du maître d'oeuvre s'élève à 843 500 euros hors taxes le marché a été passé dans le cadre d'une procédure adaptée lancée le 23 juin 2022 avec une date limite de remise des offres fixée le 22 juillet 2022 à l'échéance il a été constaté qu'aucune proposition n'avait été faite pour le lot numéro 3 charpente métallique et couverture et le lot numéro 13 plomberie sanitaire chauffage ventilation ces deux lots étant infractueux une consultation visant à les relancer a été entreprise le 29 juillet 2022 avec une date limite de remise des offres fixées le 7 septembre 2022 après ouverture des plis et analyse des offres la commission d'appel d'offres réunie le 15 septembre 2022 a émis les avis favorables suivants pour le lot numéro 1 désambientage société AEP système domicilié aux arts sur argent pour un montant total de 17 740 000 euros hors taxes le lot numéro 2 démolition grosse oeuvre maçonnerie voirie et réseau d'hiver verdé société verrequia domicilié à Cotignac pour un montant total de 187 052 50 euros hors taxes le lot numéro 3 charpente métallique couverture société ASTEN domicilié à Sifour pour un montant total de 138 719 915 euros hors taxes le lot numéro 4 bardage stratifié société GFC domicilié à Fréjus pour un montant total de 87 796 euros hors taxes le lot numéro 5 menu miserie extérieure couverture bac à scier société à défermeture domicilié à Brignol pour un montant total de 91 360 03 euros hors taxes le lot numéro 6 traitement de façade ITE isolation thermique par l'extérieur la société GFC domicilié à Fréjus pour un montant total de 41 742 10 euros hors taxes le lot numéro 7 menuiserie intérieure société menuiserie pierre lot domicilié à Brignol pour un montant total de 54 594 72 euros hors taxes le lot numéro 8 cloison doublage faux plafond société du bar décor domicilié à Fréjus pour un montant de 79 968 40 euros hors taxes le lot numéro 9 serrurierie société gagneraux construction domicilié à Salon de Provence pour un montant total de 54 942 euros hors taxes le lot numéro 10 revêtement de sol et mur groupement 2SRI SPTB domicilié ou bossé le mandataire du groupement est 2SRI pour un montant total de 35 276 85 euros hors taxes le lot numéro 11 peinture société SPC société peinture varoise domicilié à Sifour pour un montant de 19 075 euros hors taxes le lot numéro 12 électricité courant faible et fort société calories confort domicilié à Marseille pour un montant total de 34 739 51 euros hors taxes enfin le lot numéro 13 plomberie sanitaire chauffage ventilation société Axelec domicilié à Cagnes-sur-Mer pour un montant total de 30 101 69 euros hors taxes il est demandé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer les pièces contractuelles des lots 1 à 13 avec les sociétés suscitées merci merci qui est contre qui s'abstient on passe à la délibération 22 relative à la modification 3 au marché 20 2018 l'acquisition d'un projet de gestion financière avec prestation de formation et d'assistance et c'est monsieur Eliezer merci monsieur le maire un marché d'acquisition d'un projet de gestion financière avec prestation de formation et d'assistance a été notifié à la société Cyril Groupe le 27 juin 2018 un premier modificatif notifié le 19 février 2021 visant à rajouter en plus des formations réalisées pour l'année 2020 2021 une autre session de formation nécessaire au bon fonctionnement des services à augmenter le montant initial du marché de 2,53% un second modificatif a été pris avant de rajouter aux prestations de formation de l'année 2021 2022 des sessions de formation en vue de mettre en place au sein de la mairie le référentiel budgétaire et comptable M57 qui remplace le référentiel M14 il convient par un nouveau modificatif de procéder au rajout d'interface de programmation d'application sur le projectiel de gestion financière pour faciliter l'intégration des logiciels d'application API particulier et France Connect cette prestation est intégrée au contrat de maintenance signé avec la société Cyril Group après calcul cette plus-value de 1580 euros hors-taxe modifie le montant initial du marché de la manière suivante le montant initial du marché avant prise en compte des modifications était de 94 406 euros hors-taxe après prise en compte des trois modificatifs s'élevant à 93 000 ou plutôt 9 342 euros 50 hors-taxe le nouveau montant du marché est donc arrêté à 103 997 euros hors-taxe ce qui représente une augmentation de 9,90% par rapport au montant initial du marché il est demandé donc au conseil municipal d'approuver le modificatif numéro 3 et d'autoriser monsieur le maire à signer les pièces contractuelles nécessaires à l'exécution de ce modificatif au marché merci merci qui est contre qui s'abstient on passe à la délibération 23 relative à la construction de bâtiments pour salle de combat au centre de tir à l'arc c'est pour la demande de permis de construire monsieur Belaïdi la vitalité des pratiques sportives et le nombre croissant de licenciés sont une réalité de chaque instant qui demande à la ville une adaptation permanente de ses locaux et plages horaires pour assurer les tons de pratiques équitables pour tous c'est dans cette optique que la rénovation du gymnase aux Anjourest a été programmée mais face aux utilisations de plus en plus importantes du judo du karaté de l'escalade et de la pratique scolaire de tous les sports pouvaient être accueillis compte tenu des besoins eux aussi croissants logiquement il a été décidé de leur transférer ses activités pour leur dédier un espace spécifique et adapté la spécialité de cette construction réside dans sa dimension écologique puisque sera composée d'un assemblage de conteneurs maritimes réformés qui seront alors recyclés offrant dans la structure métallique support qui sera habillé pour offrir l'isolation à l'étanchéité et le confort nécessaire une enveloppe budgétaire globale de 300 000 euros TTC a été prévue pour la réalisation de ces travaux et les crédits sont prévus au budget l'objectif de verser ce nouvel équipement en juin 2023 ces équipements sera un établissement recevant du public dans la construction et les sites un dépôt de permis de construire la parcelle à Y 1448 d'une surface de 17 277 m2 de l'unité foncière communale avec la parcelle Y 189 à Y 1568 et Y 1569 pour un total de 17 935 m2 en zone UB la maîtresse la maîtresse d'oeuvre réalisée en interne par les études et travaux de la commune il est demandé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à le signer et à le déposer il est également demandé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer tous les documents se rapprochant à cette opération je vous remercie merci je crois que quand même l'assemblant de rien ce matin vous avez voté 900 000 euros pratiquement pour le Jean Jaurès et 300 000 euros c'est 1 million 200 000 euros pour nos associations sportives encore mais elle le mérite pas de questions qui est contre qui s'abstient merci beaucoup on passe à la délibération question 24 qui est la délibération pour la réflexion de la toiture de la chapelle Notre-Dame d'Espérance et c'est madame Guisset merci monsieur le maire comme le précisait à l'instant madame la soutanie la chapelle de Notre-Dame d'Espérance a subi les affres du temps et maintenant a subi aussi récemment les conditions météorologiques dont la réflexion complète de la couverture a été programmée en 2023 et une subvention a même été attribuée néanmoins compte tenu de l'urgence de la situation il est nécessaire de l'anticiper pour lancer rapidement ces travaux les travaux consisteront à déposer l'ensemble de la couverture existante de la remplacer selon le même principe mais avec une sous-toiture rigide et des tuiles en couvert neuve d'aspects vieillis une enveloppe budgétaire globale de 180 000 euros TTC a été prévue pour la réalisation de ces travaux et les crédits sont inscrits au budget compte tenu que l'aspect de la toiture sera modifiée il est nécessaire de déposer une déclaration préalable la maîtrise d'oeuvre est réalisée en interne par la direction études et travaux de la commune il est demandé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer et à déposer cette déclaration sur les parcelles CI 360 CI 361 et CI 685 qui constituent l'unité foncière d'une surface totale de 7252 m2 en zone UDP et a autorisé monsieur le maire à signer tous les documents se rapportant à cette opération merci merci qui est contre qui s'abstient merci beaucoup délibération suivante relative à la convention de délégation de maîtrise d'ouvrage pour les travaux d'eau potable décidissement au chemin de la tour monsieur Belaïdi la commune s'est engagée dans un important projet de réfection des voies et des réseaux du quartier la tour pour lequel un projet urbain partenariat PUP a été mis en place ses travaux concernant les réfections complètes des voies et réseaux pour la voie la tour et le chemin Jigiri en partiel Allée-des-Muriers et chemin Bonaval répartis en trois phases un appel d'offres a été passé pour les travaux de la première phase qui concerne la réfection globale des réseaux d'eau et d'assainissement et pluvial ainsi que la réfection des voies des espaces extérieurs le traitement des réseaux secs et précédemment délégué au Sémilec cette première tranche concerne le chemin de la tour et l'impasse des Muriers aussi la compétence des réseaux d'eau potable et d'assainissement incombe à la régie des eaux mais compte tenu de l'importance de l'opération et de sa proximité et de la prominence des travaux de compétence la ville de la capacité de l'expertise et de la ville apporté à l'ensemble de ses travaux il est dédié de la REPV à la régie des eaux déléguerait sa compétence spécifique pour ses travaux selon le contrat de délégation et maîtrise d'ouvrage jouant en annexe qui ont défini les modalités un marché de travaux va être conclu pour un montant de 2 257 396 euros point soixante et onze hors taxes soit 2 708 876 euros point 05 dont 441 000 441 000 euros 70 point soixante or taxes soit 529 284 point soixante douze TTC pour l'AEP et les eaux usées et l'eau potable qui se répartissent ainsi réfection des réseaux d'eau potable 224 331 euros point soixante hors taxes réfection des herniements 216 mille 739 hors taxes cette première phase est prévue pour durer douze mois à partir de novembre 2022 il est demandé au conseil municipal de valider cette délégation et d'autoriser monsieur le maire à signer le contrat qui ont défini les modalités je vous remercie merci pas de questions qui est contre qui s'abstient on passe à la délibération 26 relative à la participation communale aux frais d'abonnement au transport scolaire à partir de l'année scolaire 2022-2023 qui abroge et remplace la délibération 4208 622 du 29 juin 2022 et c'est madame Fulachier merci le seul changement à noter est dans le paragraphe concernant la délibération numéro 22 391 de la commission permanente du conseil régional Provence-Côte d'Azur du 24 juin 2022 qui fixe deux montants de participation des familles pour l'abonnement annuel au réseau régional de transport à savoir de 90 euros pour les familles disposant d'un quotient familial supérieur à 710 euros et de 45 euros pour les familles disposant d'un quotient familial inférieur ou égal à 710 euros les anciens montants étaient comme suit à savoir 110 euros pour les familles disposant d'un quotient familial supérieur à 710 euros et 55 euros pour les familles disposant d'un quotient familial inférieur ou égal à 710 euros mais les montants des aides financières aux familles pour l'achat des abonnements de transport scolaire à partir de l'année scolaire 2022-2023 versée par la commune restent inchangés à savoir pour les élèves scolarisés de la petite section au CM2 pour les abonnements mouv'en bus dont le tarif public est de 110 euros une participation de 50 euros pour le premier abonnement et une participation de 85 euros à partir du deuxième enfant pour les élèves scolarisés dans le second degré pour les abonnements mouv'en bus dont le tarif public est de 110 euros et qui bénéficient d'une aide de la communauté d'agglo de 50 euros soit un montant de 60 euros une participation de 35 euros à partir du deuxième enfant c'est technique il faut suivre pour les abonnements zoo dont le tarif est de 110 euros pour les quotients familiaux supérieurs à 710 euros et qui bénéficient d'une aide de la communauté d'agglo de 50 euros une participation de la commune de 10 euros et pour les abonnements zoo dont le tarif est de 55 euros pour les quotients familiaux inférieurs à 710 euros et qui bénéficient d'une aide de la communauté d'agglo de 20 euros une participation de la commune de 10 euros merci qui est contre qui s'abstient on passe à la libération 27 relative à la modification du règlement des inscriptions et modalités d'accueil des temps péri et extrascolaires organisé par la ville de Brignole pour les enfants scolarisés de la petite section à la 6ème et c'est toujours Oveli Fulachier le règlement des inscriptions des temps péri et extrascolaires organisé par la ville de Brignole pour les enfants scolarisés de la petite section à la 6ème délibéré lors du conseil municipal du 29 avril 2022 doit être complété il est nécessaire de compléter ce règlement avec les éléments suivants pour les familles bénéficiant d'aides financières par des organismes sociaux la famille doit régler le montant à sa charge au moment de l'inscription pour les familles qui peuvent prétendre à des aides mais qui n'auraient pas reçu la lettre de prise en charge au moment de l'inscription elles devront obligatoirement payer un minimum de 20% de la facture globale le jour de l'inscription et le solde après réception de la notification de prise en charge il est proposé de paramétrer le quotient familial pour les enfants placés officiellement dans des familles d'accueil au domicile des assistantes familiales ou dans des associations au quotient familial de 100 pour permettre d'être dans la première tranche des tarifs lorsqu'une famille annule la participation d'un enfant à un séjour et que la collectivité a pu compléter le nombre de participants avec de nouvelles inscriptions il est proposé de rembourser la famille de la totalité du séjour l'ensemble de ces modifications seront appliquées avec rétroactivité au 1er septembre 2022 Merci Pas de questions Qui est contre ? Qui s'abstient ? On passe à la délibération 28 relative à la modification du règlement des inscriptions et modalités d'accueil des activités extrascolaires de l'endroit jeune Toujours Aurélie Le règlement des inscriptions et modalités d'accueil des activités extrascolaires de l'endroit jeune délibéré lors du conseil municipal du 29 avril 2022 doit être complété avec les éléments suivants Pour les familles bénéficiant d'aides financières par des organismes sociaux la famille doit régler le montant à sa charge au moment de l'inscription Pour les familles qui peuvent prétendre à des aides mais qui n'auraient pas reçu la lettre de prise en charge au moment de l'inscription elles devront obligatoirement payer un minimum de 20% de la facture globale le jour de l'inscription et le solde après réception de la notification de prise en charge Il est proposé de paramétrer le quotient familial pour les enfants placés officiellement dans les familles d'accueil au domicile des assistantes familiales ou dans des associations au quotient familial de 100 pour permettre d'être dans la première tranche des tarifs Lorsqu'une famille annule la participation d'un enfant à un séjour et que la collectivité a pu compléter le nombre de participants avec de nouvelles inscriptions il est proposé de rembourser la famille de la totalité du séjour L'ensemble de ces modifications seront appliquées avec rétroactivité au 1er septembre 2022 Merci Qui est contre ? Qui s'abstient ? On passe à la délibération 29 relative à la modification du règlement des inscriptions et modalités d'accueil de l'école municipale des sports de Brignolles Madame Richard Bonjour à tous Le règlement des inscriptions de l'école municipale des sports de Brignolles délibérée au conseil municipal du 29 juin 2022 doit être complétée avec les éléments suivants Vous allez voir il y a de l'écho avec ce qu'a dit Aurélie Pour les familles bénéficiant d'aides financières pour les services sociaux la famille doit régler le montant à sa charge au moment de l'inscription Pour les familles qui peuvent prétendre à des aides mais qui n'auraient pas reçu la lettre de prise en charge au moment de l'inscription elles devraient obligatoirement payer un minimum de 20% de la facture globale le jour de l'inscription et le solde après réception de la notification de prise en charge Il est proposé de paramétrer le quotient familial pour les enfants placés officiellement dans des familles d'accueil au domicile des assistantes familiales ou dans les associations au quotient familial de 100 pour permettre d'être dans la première tranche des tarifs Afin d'harmoniser les modalités de remboursement en cas d'absence pour maladie un délai de carence de 3 jours ouvré est mis en place pour les séjours le remboursement sera calculé de 50% du coût sous condition d'un certificat familial Lorsqu'une famille annule la participation d'un enfant à un séjour et que la collectivité a pu compléter le nombre de participants avec de nouvelles inscriptions Il est proposé de rembourser la famille de la totalité du séjour Les mêmes règles s'appliquent pour les absences liées au COVID L'ensemble de ces modifications sera appliqué avec rétroactivité au 1er septembre 2022 Merci Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie On passe à la délibération suivante relative à l'approbation de principe pour la mise en place du paiement par cap bancaire au guichet au moyen d'un terminal de paiement électrique dit TPE à l'accueil famille Madame Fulachier Merci C'est effectivement très attendu au guichet famille L'objet de la délibération est d'améliorer la qualité du service rendu aux usagers et de développer les relations numériques entre les usagers et l'administration en permettant aux familles de payer leurs factures au guichet par carte bancaire au moyen d'un terminal de paiement électronique Ce nouveau moyen de paiement entraînera des frais supplémentaires à savoir que le groupement des cartes bancaires percevra sur chaque transaction un pourcentage du montant de la recette Les coûts seront établis lors de la mise en place du TPE suite à une procédure de marché à procédure adaptée Ce nouveau mode de paiement nécessite l'intervention d'un prestataire bancaire et implique de modifier l'acte constitutif de la régie périscolaire et extrascolaire en rajoutant ce nouveau mode de paiement d'envoyer à la trésorerie générale un formulaire d'adhésion afin de recevoir un numéro commerçant carte bleue et un numéro de domiciliation et de contractualiser avec un établissement bancaire pour l'achat des terminaux et la maintenance des équipements Les coûts liés à ce mode de paiement seront pris en charge par la commune et prévus au budget prévisionnel 2022 L'objet de la délibération est d'acter le principe de créer le paiement par carte bancaire au guichet au moyen d'un terminal de paiement électronique et d'autoriser la régie municipale à encaisser ses recettes Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie la 31 délibération relative à la modification du règlement du fonctionnement du conseil municipal des jeunes toujours madame Fulachy Le conseil municipal des jeunes créé en 2018 est une instance d'élèves de niveau CM1-CM2 élu pour un an Le fonctionnement de ce conseil municipal jeune ces dernières années nous a permis de constater que la durée du mandat d'un an est trop courte pour permettre aux jeunes de mener des projets De ce fait il est proposé au conseil municipal d'acter la modification de la composition du conseil municipal jeune en élisant chaque année des élus de niveau CM2 dont le mandat sera de deux ans au lieu d'un Pour l'année 2022 il est proposé que le mandat des jeunes CM2 élus en 2021 soit prolongé d'un an Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie La délibération suivante relative à la modification de composition des membres au sein des conseils des écoles établissements scolaires élémentaires et maternels Suite au décès de notre regretté Véronique Delfaut je vous propose dans les écoles maternelles Jean Jaurès et primaire Marie Curie titulaire M. Mesplier suppléant M. Joao L'école Jean-Gionneau M. Benjamin Buffern suppléant Dominique Pérez Les écoles élémentaires Jaurès primaire Simone Veil titulaire Laurent Nedjar suppléant Laurie Richard L'école primaire Latour titulaire M. Philippe Schemberger suppléant Michel Dic L'école primaire d'essentier Mme Pérez suppléant Benjamin Buffern Mme Delfaut adjointe au maire était le membre représentant M. le maire au sein des conseils des écoles des établissements scolaires élémentaires et maternels suite au décès de Véronique Delfaut il convient de proposer un nouvel élu afin de représenter M. le maire au conseil des écoles des établissements scolaires élémentaires et maternels et je vous propose Mme Aurélie Fulachier si vous en êtes d'accord il n'y a pas d'obligation de voter à bulletin secret si tout le conseil municipal est d'accord je vous propose qu'on le fasse à main levée qui est contre cette façon de voter personne donc qui est pour que Mme Fulachier représente le maire dans ses conseils tout le monde est d'accord je vous remercie la délibération 33 relative à la convention de production d'un buffet froid et d'un atelier réalisé par le service restauration pour la semaine bleue organisé par le CCAS Mme Sanchez Bonjour à tous le centre communal d'action sociale de Brignol organise dans le cadre de la semaine bleue une animation le mercredi 5 octobre 2022 la commune apporte son soutien à l'organisation de cette manifestation en confiant à son service restauration la production d'un buffet froid pour une centaine de personnes au tarif de 4 euros TTC par convivre et la réalisation d'un atelier culinaire pour un montant forfaitaire de 50 euros TTC l'objet de la présente délibération est d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer la convention de confection d'un buffet froid et d'un atelier culinaire pour le CCAS merci merci qui est contre qui s'abstient délibération 34 relative à la convention de production et de distribution de repas par le service de restauration pour le repas de Noël organisé par le CCAS toujours Mme Boucher Sanchez Merci Le centre communal d'action sociale organise le repas de Noël des aînés la commune apporte son soutien à l'organisation de cette manifestation en confiant à son service de restauration la production et le service de ses repas seuls des frais de denrées alimentaires seront facturés 13 euros au CCAS l'objet de la présente délibération est d'autoriser M. le maire à signer la convention de fourniture du repas des fêtes de fin d'année des aînés du CCAS je vous remercie merci qui est contre qui s'abstient on passe à la délibération 35 relative recrutement d'agents vacataires dans le cadre de l'opération Happy School et c'est Aurélie Flachier afin de sécuriser la traversée des voies publiques aux abords des écoles du premier degré pendant les heures d'entrée et de sortie des enfants mais aussi afin de renforcer le lien intergénérationnel tout en garantissant un complément de rémunération aux citoyens retraités ou demandeurs d'emploi la commune a mis en place depuis février 2021 l'opération Happy School afin de maintenir le lien créé depuis le lancement de cette opération s'inscrivant dans le cadre de la sécurité publique il est proposé de reconduire le dispositif pour l'année scolaire 2022-2023 en créant neuf postes de vacataires qui seront pourvus en fonction des besoins réels liés à la sécurisation des établissements scolaires et que les effectifs permanents actuels ne permettent pas d'assurer merci qui est contre qui s'abstient on passe à la délibération 36 relative à la composition et à l'organisation du comité social et territorial madame la soutanie merci monsieur le maire donc comme vous le savez nous avons voté en conseil municipal du 29 avril 2022 la création du comité social et territorial commun à la ville de Brignolles et au CCAS donc les élections professionnelles pour le renouvellement des représentants du personnel siègeant aux instances représentatives de la ville du CCAS vont se dérouler du 1er au 8 septembre et donc il nous appartient de définir le nombre de titulaires et de suppléants pour représenter d'une part le personnel d'autre part l'administration au sein de ce comité social territorial qui je vous le rappelle remplace le comité technique et le comité hygiène, sécurité, santé et au travail qui fusionne au sein de ce même organe donc les représentants du personnel ont demandé à augmenter d'une personne leurs représentants ils étaient siégés à 5 ils ont demandé à siéger à 6 ce qui a été bien volontiers agréé et donc je vous propose que le nombre de représentants dans le collège de représentants du personnel pour ce collège soit augmenté à 6 et de la même manière le nombre des représentants de l'administration sera augmenté de tout autant donc du passé de 5 représentants du personnel à 6 de 5 représentants de l'administration à 6 merci qui est contre qui s'abstient on passe à la 37 délibération relative à la mise à jour du tableau des effectifs toujours madame la soutanie alors là aussi rien que de très traditionnel suite aux avances mondes de grade qui ont été prononcés au cours de l'année 2022 des réussites au concours des mobilités internes des recrutements à venir et des départs rien de très particulier nous sommes conduits à à supprimer 16 postes à hauteur de 15 13,03 et nous sommes conduits à créer 4 postes à hauteur de 3,72 équivalents temps plein avec un poste d'agent de maîtrise au sein du service de la vie associative un poste d'agent de maîtrise un poste d'agent de maîtrise au sein du service protocole un adjoint technique principal deuxième classe à temps non complet un poste d'adjoint technique à temps non complet au sein de la au sein du service de maîtrise voilà qui est contre ces libérations qui s'abstient je vous remercie la 38 c'est une libération relative à l'approbation du compte rendu annuel de la collectivité de la concession publique d'aménagement pour le renouvellement urbain du centre-ville de Brignol la commune a retenu VAR aménagement développement en 2017 comme titulaire de la concession publique d'aménagement pour le renouvellement urbain du centre-ville de Brignol la concession d'aménagement vise l'amélioration de la qualité urbaine du centre-ville par les actions de renouvellement de réhabilitation de l'habitat dégradé de mise en valeur du patrimoine architectural et historique de réalisation d'aménagement et d'équipements qualitatifs et emblématiques d'accompagnement de nouvel essor commercial et artisanal par délibération 4 025 10 21 du 7 octobre 2021 le conseil municipal a décidé d'approuver le compte rendu annuel présentant un nouveau volume financier d'opération d'un montant de 24 millions 7,782 euros avec une participation communale répartie entre aménagement public pour un montant de 12 millions 982,970 et hors aménagement public et un montant de rémunération prévisionnelle du concessionnaire ajusté à 1,501,224 euros conformément au traité de concession VAD a remis en 2022 un bilan actualisé de la concession qui prend en compte les modifications antérinées lors des comités techniques et comités de pilotage représente un nouveau volume financier d'opération d'un montant de 25,275 millions avec une participation communale répartie entre aménagement public pour 12,982,970 et hors aménagement public 0 et un montant de rémunération prévisionnelle du concessionnaire ajusté à 1,560,536 il est donc par conséquent demandé au conseil municipal d'approuver le bilan actualisé de la concession et de m'autoriser à signer tous les actes relatifs à ce compte rendu annuel pas de questions qui est contre qui s'abstient je vous remercie on passe à la 39 qui est la délibération relative à la concession d'aménagement pour le renouvellement urbain du centre-ville de Brignolles qui est l'abonnement numéro 3 du traité de concession comme je vous le disais précédemment la commune a retenu VAD en 2017 comme titulaire de la concession publique d'aménagement pour le renouvellement urbain du centre-ville la concession d'aménagement vise à l'amélioration de la qualité urbaine du centre-ville par les actions de renouvellement de réhabilitation de l'habitat dégradé de mise en valeur du patrimoine architectural et historique de réalisation d'aménagement et d'équipements qualitatifs et emblématiques et d'accompagnement de nouvel essor commercial et artisanal depuis les évolutions de programmes et d'enveloppes ont été intégrées dans les avenants 1 et 2 du traité de concession par délibération le conseil municipal a décidé d'approuver le compte rendu annuel 2022 présentant un nouveau volume financier d'opération d'un montant de 25 275 926 euros avec une participation communale répartie entre aménagement public pour 12 982 970 et un montant de rémunération prévisionnelle du concessionnaire ajusté à 1 560 536 ce bilan répond aux attentes de la collectivité et intègre les modifications de programmes conformément aux échanges et validations qui ont eu lieu dans ce cadre des comités techniques et des pilotages par rapport au bilan approuvé en 2021 le bilan présenté en 2022 fait état de certaines évolutions de programmes et entérine le recalage de la participation de la collectivité au regard des dépenses actualisées ces modifications font l'objet du projet d'abonnement présenté en séance et intégrant notamment les modifications suivantes report de certaines opérations et aménagements et de recomposition des espaces publics il est donc par conséquent demandé au conseil municipal de m'autoriser à signer l'abonnement numéro 3 de traité de concession rien ne change c'est simplement un ajustement de travaux donc forcément de montant pour la concession des questions pas de questions qui est contre qui s'abstient je vous remercie délibération 40 relative à l'attribution d'une subvention dans le cadre de la campagne de revendement de façade immeuble 6 place Carami madame Delzer monsieur le maire je vous propose de faire la 40 41 et 42 sur la même c'est bon pour vous vous avez mon plein accord donc ces trois délibérations concernent donc des travaux de réhabilitation faits par des propriétaires dans le cadre de l'OPA-RU donc en application de l'article L132.1 du code de la construction et de l'habitation qui stipule que les façades des immeubles doivent être constamment tenues en bon état de propreté et que les travaux nécessaires doivent être effectués au moins d'une fois tous les dix ans sur l'injonction qui est faite aux propriétaires par l'autorité municipale la commune de Brignol a mis en place un dispositif de campagne de ravalement de façade accompagné d'un règlement de subvention ce règlement prévoit de subventionner les travaux de ravalement de façade et de réfection de devanture commerciale une commission habitat s'est tenue le 4 août 2022 qui a donné une suite favorable à trois dossiers pour l'attribution de subvention pour le dossier de la SCI Brignol-Caramy représenté par monsieur Nuchot AV 483 6 places Caramy une subvention de 10 500 euros pour la SDC 25 rue Jules Ferry AV 1645 une subvention de 8 850 euros ainsi que donc pour monsieur Nicolas AV 464 26 rue Jules Ferry une subvention de 9 515 euros il est donc demandé au conseil d'attribuer à ces trois dossiers les subventions précitées pour leurs travaux selon les parcelles qui ont été indiquées merci merci qui est contre qui s'abstient je vous remercie et on passe à 43 le débat relatif aux orientations du projet d'aménagement et de développement durable appelé communément le PADD dans le cadre de la révision du plan local d'urbanisme et je donne la parole à monsieur Vallaud merci monsieur le maire le projet d'aménagement et de développement durable est l'une des pièces constitutives du plan du plan local d'urbanisme appelé le PLU pour vous aider à suivre vous avez l'annexe à 19 qui était jointe au dossier du conseil municipal le PADD expose le projet d'urbanisme de la commune c'est un document simple qui donne une information claire aux citoyens et aux habitants sur le projet communal selon l'article 151-5 du code de l'urbanisme ce PADD définit les orientations générales des politiques d'aménagement d'équipement d'urbanisme de paysage de protection des espaces naturels agricoles et forestiers et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques les orientations générales concernant l'habitat les transports et les déplacements les réseaux d'énergie le développement des communications numériques l'équipement commercial le développement économique et les loisirs retenus pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation pardon de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain il peut prétendre en compte il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes notamment paysagères architectural patrimonial et environnemental lorsqu'il existe une ou plusieurs communes nouvelles les orientations du PADD telles qu'elles ont été exposées aux personnes publiques associées le 1er avril 2022 et présentées aux habitants de la commune en réunion publique le 4 avril 2022 se déclinent en 3 axes l'axe numéro 1 améliorer le rayonnement de brignoles pour asseoir sa position de ville centre en axe numéro 2 prévoir le fonctionnement de la ville de demain en soutenant un développement urbain responsable axe numéro 3 réinscrire la ville dans son territoire la tenue de ce débat ne donne pas lieu à un vote il est proposé au conseil municipal de prendre acte de la tenue ce jour en séance du conseil municipal du débat portant sur les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme proposées par le PADD du projet du plan local d'urbanisme présenté sauf erreur de ma part je crois qu'il faut que vous suspendiez la suence monsieur le maire puisqu'il s'agit d'un débat pas du tout on ne suspend pas la séance on peut avoir un débat mais on ne suspend pas la séance ah non si on ne suspend pas la séance on n'a plus le débat après il ne fait pas lieu de vote donc nous sommes là pour débattre sur le PADD si quelqu'un veut poser une question pour lancer le débat ou pas monsieur Mondani qu'est-ce qui a été prévu dans ce dispositif pour la protection des terres agricoles et pour éviter surtout la clavanisation qu'on voit de plus en plus alors pour les terres pour ce qui est de l'agricole dans le PADD et monsieur Vallaud il confirmera si besoin c'est une compétence de l'agglomération mais quand même dans le PADD et dans le futur PLU ce qu'on a souhaité c'était de mettre ce qu'on appelle les zones les AP zones d'aménagement protégées c'est un peu plus que la zone agricole traditionnelle c'est un peu plus protégé pour que justement on puisse à la fois continuer à installer de jeunes agriculteurs ou de jeunes maraîchers sur ce territoire puisque aujourd'hui c'est ce qu'on nous demande donc on va travailler dans le PADD et dans le PLU à ces zones pour protéger vraiment le monde agricole et en termes de cabanisation c'est encore une fois une compétence de l'agglomération mais ce que nous faisons c'est qu'on travaille main dans la main avec la SAFER et chaque fois qu'il y a un risque de vente avec le risque de la cabanisation on préampe de façon à ce qu'on soit maître du jeu pour les années qui viennent voilà en gros ce qui est prévu dans le nouveau PLU et à la fois dans le PADD de présentation il y a aussi un sujet sur les domaines agricoles qui sont bloqués dans la diversification de leurs activités et le PADD travaille et donne des orientations qui puissent diversifier leurs activités notamment dans la partie de ce qu'ils appellent l'agritourisme tout en préservant le caractère agricole quand même de leur exploitation il ne faut pas fermer leurs activités et proposer une ouverture sur l'agritourisme c'est quelque chose qui est prévu notamment dans ce débat là ça vous va monsieur Mondani madame Sanchez pour rebondir justement avec l'agriculture quelle est la place faite au végétal sur l'agriculture au végétal alors d'un point de vue réglementaire il est possible d'instituer les servitudes d'utilité publique ce qu'on appelle communément l'espace vert protégé ou l'espace poisé classé sur notre commune il en existe déjà mais ce qu'on souhaite mettre en place dans le nouveau PLU c'est qu'on en mette encore un peu plus de façon dans ce qu'on ait un maximum de protection sur le végétal ça fait partie de la réflexion que nous avons et le cabinet qui travaille dessus et on va sur la route par exemple de Nice il y a des espaces boisés on nous demandait de déclasser elles resteront classées elles seront même surclassées par exemple d'autres monsieur Robeste merci monsieur le maire en continuité un peu avec les espaces verts végétaux on constate dans ces quartiers donc on appellerait périphériques ou pavillonnaires je n'aime pas trop le terme une forte densification et c'est une densification importante notamment par exemple le quartier du Pain ou autre quartier des Adrées les équipements publics ne sont pas toujours suffisants et notamment les voies et les réseaux d'eau quelles seraient les options à envisager sur l'élargissement des chemins et les solutions préconisées alors il y a deux questions dans une la première c'est l'élargissement du chemin c'est en fonction de ce qu'ils ça fera ça fait partie aussi de la réflexion des services de ce qui va être comment on pourrait dire urbanisé ou pas urbanisé et en l'occurrence si je prends le quartier du Pain comme tu viens de le dire ou les Adrées mais c'est vrai dans tous les quartiers aujourd'hui c'est pas une décision de la municipalité il y a avant la loi NOTRe et la loi LUR on avait le choix le conseil municipal décider si on voulait une zone à 1500 à 2500 à 3500 à 5000 ça c'est terminé si vous êtes dans une zone constructible c'est ce que j'explique dans toute une réunion de quartier où les gens me disent vous avez vu mon voisin il a fait trois lots pour rien faire sauf la modification du PLU c'est ce qu'on est en train de faire mais dans la modification du PLU enfin avant la modification pardon du PLU c'est à dire la loi Allure NOTRe est lent ce qu'ils appellent l'état à considérer c'est une loi d'état c'est pas une loi de mairie c'est vrai au luxe c'est vrai à Saint-Maximin c'est vrai à Roque-Baron c'est vrai à Marseille c'est vrai partout c'est que on a décidé ils ont décidé de rendre toutes les zones qui étaient constructibles il n'y a plus de minimum de foncier il y a de l'emprise au sol en gros pour schématiser si vous avez un terrain de 1 hectare à l'époque si on était loin de la commune c'était ce qu'on appelait les NBB et la municipalité dans son PLU disait je veux 5000 mètres de possibilité de construire on faisait de l'eau aujourd'hui on a une emprise au sol sur 10 000 si vous avez droit à 10% d'emprise au sol vous avez 1000 mètres carrés vous pouvez faire une maison de 1000 2 de 500 4 de 250 ou 8 de 125 et la municipalité ne peut rien faire à ça donc l'idée qu'on a c'est parce que toute la difficulté c'est de dire quand on est dans les quartiers en réunion d'expliquer aux gens les gens nous disent s'il est inconstructible ça ne me gêne pas sauf qu'ils me disent aussi sauf si j'ai un enfant qui veut venir construire donc il faut que ça reste constructible et toute la difficulté pour éviter de diviser comme la loi le permet aujourd'hui c'est de trouver des artifices dans ces zones là alors il y a des zones qu'on placera en inconstructibles celles qui sont très loin mais il y a des zones ce qu'on appelle la NB l'ancienne NB qu'il faut laisser constructible tout simplement pourquoi parce que si vous avez un couple avec deux enfants qui a un enfant supplémentaire il faut qu'ils puissent y faire une chambre supplémentaire aujourd'hui on voit bien qu'avec l'intergénérationnel beaucoup de personnes ont un papa ou une maman à faire venir habiter avec eux ils font un studio ils font une pièce à côté et si on le rend inconstructible ça ça ne pourra plus se faire dont l'idée c'est de réfléchir comment on va éviter les divisions tout en laissant la constructibilité pour ce que je suis en train de vous dire en gros ça veut dire que peut-être qu'on mettra des zones où on sera constructible à 20% de l'existant avec des limites séparatives de au lieu d'être par 3 mètres on les passerait à 5 ce qui vous voyez va compliquer pour faire des petits lots dans des zones qui méritent du pavillonnaire et pas du collectif les uns contre les autres voilà à quoi on réfléchit pour qu'on essaie d'être le plus près de la réalité des gens tout en maintenant un urbanisme correct à la fois pour la collectivité et pour les citoyens oui madame Blau s'il vous plaît pour en revenir un peu plus au coeur de ville sur l'avenue Frédéric Mistral il y a de nombreuses constructions bien évidemment ça entraîne une augmentation des véhicules et à l'heure actuelle pour cheminer le piéton est obligé d'aller sur la chaussée le trottoir servant de parking qu'est-ce qu'il y ait quelles sont les prévisions qui pourraient améliorer un peu cette situation cette avenue elle me fait rêver c'est la plus belle entrée ou sortie de Brignol et donc vous avez raison quand vous dites qu'aujourd'hui c'est l'enfer au milieu des trottoirs et des arbres ce sont que des voitures on ne peut plus rien y faire on ne peut plus passer on ne peut plus donc dans le PLU existant cette avenue elle a été traitée avec du collectif parce qu'on est dans zone U bien évidemment ça veut dire que lorsqu'il y a un décès d'une personne âgée dans ce quartier et bien c'est un promoteur qui l'achète et qui en fait 7, 8, 10, 15, 30, 40 logements c'est une réalité certains nous disent que c'est pas normal moi je trouve que c'est quand même plus normal qu'on construise du collectif dans le centre-ville qu'à l'extérieur de la ville c'est un avis personnel mais quand je regarde mes collègues maires de toutes les communes ils ont à peu près la même vue on nous demande aujourd'hui de créer de la ville dans la ville elle peut se faire quand du vertical et pour ne pas bouffer de l'horizontale il faut savoir qu'en Provence Verte par exemple on a 4 constructions à l'hectare sur la Provence Verte 4 constructions à l'hectare vous vous rendez compte la consommation de fonciers qu'on produit donc l'idée c'est de bien sûr c'est de construire pour y loger tout le monde dans nos centres-villes en collectif essayer de le mesurer bien sûr mais si on revient sur l'avenue Frédéric-Mistral mon idée c'est de réfléchir à une entrée ou une sortie de ville en sens unique où là on pourrait faire de larges trottoirs et des parkings en épis de l'autre côté avec une superbe voie au milieu et donner une orientation à cette entrée avec si on la rendait en sens unique une sortie ou une entrée qui pourrait se faire ou par le rond-point de la route de la Selle pour revenir sur la RD43 ou à l'intérieur ou par les consacs on a plusieurs possibilités mais je crois qu'il faut réfléchir et on a demandé au CAU de réfléchir à la fois sur l'aspect esthétique et architectural de cette voie mais aussi sur le plan d'urbanistes parce que quand on arrive là quand on rentre dans Brignol si on regarde un peu sur la partie droite la partie gauche est en agricole elle ne bougera pas elle restera en agricole mais la partie droite on s'aperçoit qu'on a le clocher de Saint-Sauveur on a l'arrière du musée qu'on aperçoit et peut-être qu'on va éviter les auteurs là quand même même si on crée du collectif mais on limiterait peut-être les auteurs pour qu'on puisse avoir cette perspective sur cette magnifique centre-ville de Brignol et sur cette vieille ville c'est bon puisqu'Annie nous a ramené au coeur de ville j'y vais alors c'est vrai que nous avons entrepris des travaux importants au niveau de l'espace public des rues piétonnières on travaille sur le commerce bon moi j'ai un centre d'intérêt également important sur la vieille ville historique qui porte notre patrimoine donc je voulais savoir entendre un petit peu la position sur la mise en avant dans le PADD de ces points là alors Catherine elle me fait une question piège parce qu'on y travaille là dessus donc elle connaît quelques réponses elle décide pour vous faire débattre vous elle pousse plus loin je crois que le centre-ville vous l'avez vu et je le disais encore hier soir quand on a inauguré ces trois nouveaux commerces magnifiques dans la rue Barbaroux je crois qu'il y a un effort considérable qui est fait sur le centre-ville aujourd'hui on va continuer il suffit de regarder la ville pour voir la place du 8 mai pour voir la rue Barbaroux pour voir une partie de la rue Jules Ferry ces 22-23 commerces qui ont ouvert ou qui sont en train d'ouvrir dans les temps qui courent c'est une particularité à Brignol quand même on peut raconter tout ce qu'on veut il n'y a qu'à Faucon mais ici c'est vrai donc ça c'est une réalité on va continuer bien sûr vous regardez ce qu'on appelait l'ancienne gare d'écart qu'il faut qu'on appelle la place Saint-Louis parce que ce ne sera plus la gare d'écart qui va vivre un remaniement exceptionnel avec un parc avec un carousel qui sera à l'année où les familles vont venir balader et qui sera l'appel de ce centre-ville qu'on veut donner donc bien évidemment on va continuer à y travailler sur le centre-ville vous rappelez l'objectif qu'on a eu avec Catherine quand on travaillait là-dessus c'était 1000 à 1500 nouveaux habitants en centre-ville on a eu un centre-ville qui s'est paupérisé petit à petit comme beaucoup de villes toutes les villes entre 10 et 50 000 habitants on voit bien que c'est partout que ça s'est paupérisé et donc il faut à la fois mixer cette population il faut que tout le monde puisse vivre ensemble dans ce centre-ville et donc on va rénover les maisons anciennes et on va y créer de nouveaux logements pour y vivre décemment et non plus des logements avec des chambres sans fenêtre ce qui existe dans la vieille ville donc voilà il faut que les gens qui viennent habiter le centre-ville quels qu'ils soient puissent vivre dans des conditions et on avait bien imaginé au début avec les OPA et RU qui existaient on avait imaginé qu'il fallait aller plus loin c'est ce que nous avons fait à travers la politique du logement la politique du commerce de proximité et l'espace public parce que sans espace public on n'y arrivera pas donc si on prend le quartier du Pôle Liberté ici on va commencer ça y est puisque les choses se sont arrangées l'îlot 2 à côté a démarré avec le parking souterrain le cinéma de 6 salles cette maison et pas plus des logements et on va continuer après le 3 et le 4 on est en révision on va peut-être modifier les choses il y a peut-être quelque chose de différent qui pourrait sortir qui nous intéresse beaucoup voilà en gros la requalification du palais de justice qui va se faire aussi on va réfléchir également sur la rénovation de la propriété RFF qui est ce lien entre la zone des consacs et le centre-ville voilà toute cette réflexion architecturale de la ville c'est un plus là-dessus qu'on va travailler pour continuer à améliorer cet habitat ce commerce et cet espace public mais aussi mais aussi je perds le fil voilà c'est ce que je voulais dire mais aussi le site patrimonial remarquable qui va être quelque chose de très important pour la ville de Brignol c'est un peu ce qu'on appelait communément l'ancienne loi Malraux de la défiscalisation pour ceux qui veulent faire du beau logement de qualité en gardant un aspect architectural et on travaille beaucoup avec les bâtiments de France à ce sujet avec la DRAC pour qu'on puisse continuer à qualifier ces logements ça demande un peu plus de financement mais ce sont des logements qui le méritent ou des coeurs de bâtiments qui le méritent donc vraiment on travaille énormément là-dessus pour que on ait à la fois à Brignol un patrimoine du collectif et du résidentiel pour que tout le monde puisse vivre d'une façon harmonieuse dans cette ville Madame Corrois qui c'est qui supprime la parole à Madame Corrois Bonjour à tous moi je voudrais vous parler des zones commerciales et économiques qui font le pourtour de Brignol quels sont les axes de développement puisque bon il y a beaucoup d'entreprises qui viennent s'installer et par ailleurs aussi par rapport justement aux actions au coeur de ville et la mise en valeur des commerces comment on peut articuler le développement de ces zones alors si on prend la zone des consacres par exemple c'est aujourd'hui une centaine d'entreprises avec en gros 1000 emplois ce qui n'est pas neutre si on revient à Nicopolis Nicopolis c'est aujourd'hui à peu près 350 entreprises pour 3500 emplois et on a un projet sur à peu près 50 hectares enfin c'est pas un projet puisque c'est un compromis signé on a à peu près 50 hectares où là on devrait créer 900 emplois d'un coup qui est quand même pas inintéressant par les temps qui courent alors on me dit des fois que même quand c'est la logistique ça serait bien moi je rêve qu'on ait le siège de Google mais ils ne sont pas prêts à déménager pour le moment donc moi j'estime que chaque fois qu'on crée un emploi c'est quelqu'un qui souffre un peu moins donc on va continuer à créer de l'emploi à chaque fois qu'on pourra le faire mais Nicopolis par exemple aujourd'hui on est complet à deux terrains près à un hectare et demi on est complet donc ça se remplit c'est signé les compromis sont tous signés la difficulté que nous avions et on l'a dans le PADD c'est que quand on discute avec les entrepreneurs il n'y a qu'une entrée sortie et si demain matin on a un camion qui se déballe à l'entrée l'activité économique de la zone ne peut plus fonctionner donc on s'est mis d'accord avec que je remercie d'ailleurs la collectivité de Coeur du Var nos voisins qui ont modifié leur SCOT pour qu'on puisse faire un rond-point qui sera un rond-point à Saint-Baillon à peu près sur la RD7 où on aura un rond-point qu'on pénètrera dans Nicopolis une sortie d'entrée pratiquement à Coeur du Var ce qui va quand même changer la donne aussi pour nos entrepreneurs donc ça c'est acté la deuxième des choses on a lancé une étude avec Vinci pour commencer à discuter sur une sortie autoroutière alors quand je dis ça c'est un peu comme le centre-ville qu'on ne nous dise pas il a dit que ça y est comme le centre-ville quand j'ai dit on démarre le centre-ville j'avais dit 5 à 10 ans là c'est pareil il faudra entre 5 et 10 ans pour qu'on ait le nœud autoroutier mais si on ne commence jamais les 5 à 10 ans ne courent jamais donc là c'est acté avec l'agglomération on a lancé des études et on est en plein accord avec le ministère des transports et Vinci pour commencer à travailler sur ce sujet donc ça c'est ça te permettra une belle ouverture tout à fait tout à fait et parallèlement à ça dans le PLU comme on sent bien qu'il y a une économie qui vient s'installer qui veut venir sur ce territoire et sur Brignol comme on en aura besoin à l'ouest de l'agglomération et certainement au sud il faut qu'on réfléchisse à des fonciers pour qu'on puisse faire venir installer les entreprises mais nous à Brignol on a fait le choix de ne pas avoir des zones dans tous les coins et donc l'idée c'est de rendre constructible de façon industrielle et artisanale en face la nicopolis existant où on a à peu près deux propriétaires je crois pour 30 hectares et où on a une propriété municipale de 40 hectares et sans enjeu agricole ni espace naturel donc là on va travailler dessus à les services de l'Etat pour le rendre constructible mais à l'industrie mais quand même à ce sujet quelque chose qu'il ne faut pas négliger non plus c'est qu'aujourd'hui on a quelques artisans qui n'ont pas forcément une vue industrielle qui veulent rester dans l'artisanat et qui sont dans des remises dans des rues qui ne correspondent plus du tout à ce que on souhaite et ce qu'ils souhaitent et ce que souhaite surtout le citoyen donc il faudra peut-être qu'on réfléchisse aussi à une partie de zone artisanale pure pour qu'on puisse délocaliser nos artisans du centre-ville un mécano un petit carrossier un plombier qui n'a pas forcément envie d'avoir 5000 mètres mais peut-être qu'un 800 mètres artisanal ça lui suffit donc ça aussi c'est une réflexion qu'on doit avoir très bien merci alors Benjamin et après monsieur le maire alors maintenant qu'on commence à avoir un beau centre-ville est-ce que dans ce PADD il y a quelque chose de prévu pour les entrées de ville c'est un sujet très important aussi ça qui est pris en compte par le PADD parce que effectivement quand on regarde les entrées de ville on a des entrées de ville comme dans beaucoup de communes où il y a une quinzaine une vingtaine une trentaine d'années on construisait on mettait des grands panneaux et puis il arrivait ce qu'il arrivait aujourd'hui notre idée nous c'est de réfléchir à ces entrées de ville comme tu le dis on a le CAUE de la même manière que l'avenue Frédéric Mistral CAUE qui réfléchit là-dessus justement pour et c'est l'entrée de l'est côté Nice et l'entrée ouest côté Marseille qui est vraiment préoccupant mais il n'y a pas que celui-là quand je prends le Val aujourd'hui ça le devient et ça peut le devenir de l'autre côté donc il faut qu'on soit très vigilants on va y travailler et c'est d'ailleurs pour ça que la zone Saint-Jean Gramat toutes ces zones-là doivent être réfléchies un parallèle et un lien avec l'action Cœur de Ville ça c'est important aussi il faut que ces commerces qu'on implantera là il faut qu'il n'y ait aucune concurrence avec le commerce qui peut venir en centre-ville et donc on va réfléchir énormément en qualité sur les entrées de ville mais sur toutes les entrées de ville et d'ailleurs dans le règlement de publicité on va on va aussi supprimer au maximum tous ces panneaux qui polluent visuellement et pour y donner aussi une intégration propre de la ville donc c'est un sujet qui sera bien traité dans le PADD et dans le PLU Serge Oui merci Oui en fait j'avais deux questions mais la première c'est Benjamin qui l'a posé donc c'est réglé simplement une information parce que je ne suis pas très au fait là-dessus dans une commune comme une voisine il a été créé un collectif alors ce collectif se bat pour une question de permis de construire ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure mais ils évoquent la norme N je ne sais pas ce que ça veut dire au niveau de l'implantation alors est-ce que quelqu'un peut me renseigner là-dessus c'est quoi la norme N justement c'est la question que je pose ah non non c'est pas une norme c'est une zone ah oui ça ça s'appelle c'est la zone naturelle ce qu'on appelle là on n'y construit pas mais la zone naturelle à Brignol ne sera pas touchée non plus on n'y construira pas non je comprends une norme N je ne comprenais pas non la zone N c'est une zone naturelle on a ce qu'on appelle dans un PLU la constructibilité globale de la ville ensuite on a ce qu'on appelle la zone AU c'est-à-dire zone à urbaniser ce qui veut dire là c'est qu'on n'est pas très loin du constructible et qu'on a des réseaux aussi qui ne sont pas très loin qui peuvent être dans les années qui viennent une possibilité donc elle reste en zone AU à urbaniser et ensuite on a les zones naturelles les zones agricoles et les zones naturelles avec les espaces boisés en plus et celle-là de toute façon la tendance aujourd'hui quelle que soit la commune les services de l'Etat ne mettront pas les zones N en constructible même ceux qui le souhaitaient c'est toutes les communes sur le N Serge simplement par rapport à la zone c'est une zone N alors la zone a été mise en place il y a quand même quelques temps et on peut observer des constructions dans la zone N mais qui étaient avant sur une autre attribution en zone N on ne peut plus construire mais ceux qui ont déjà des constructions existantes sont limités dans le pourcentage d'augmentation par rapport à leur surface habitable donc c'est pour ça que vous pouvez voir éventuellement dans les zones N des constructions qui peuvent agrandir de tête ces 30% de la surface habitable par rapport à ça effectivement le collectif justement revendique parce qu'il y a des gens qui ont investi avant et qui maintenant ne pourront plus investir donc ça c'est un peu le problème que ça pose mais alors je ne sais pas ce collectif ce que c'est moi mais ici on a la chance de ne pas avoir de collectif mais quand on achète une maison en naturel on la paye un peu moins cher qu'en zone urbaine et après les gens viennent nous voir pour construire donc il faut qu'on soit quand même cohérent c'est comme quand on achète dans des quartiers où il n'y a pas l'eau et on est en eau de forage et qu'on vient m'expliquer après monsieur le maire il faut mettre l'eau c'est pas possible ça ça peut pas alors c'est possible dans certains quartiers qu'on urbanisera mais c'est pas vrai partout quoi donc il faut en matière d'urbanisme c'est compliqué parce que les gens veulent pour eux mais pas pour le voisin donc ce qui se en tout cas concerne Mouignol ce qui est en zone naturelle ce qui est en zone inconstructible le restera voilà ça c'est une garantie après il y avait il y a différents différents acheteurs il y a ceux qui achètent en zone N enfin anciennement N uniquement pour construire et avoir de la place dans un certain confort environnemental mais il y a ceux qui ont acheté des terrains et qui eux souhaitaient spéculer et sur une zone à 4000 ils se disaient bon j'achète ça et puis peut-être dans 20 ans ça passera en zone avec des possibilités de construction ceux-là ils se sont trompés naturel ne passera pas jamais jamais monsieur Schlemberger oui moi j'avais une question pour revenir sur la notion de développement durable du PADD c'est concernant le réchauffement climatique qui provoque des événements climatiques de plus en plus extrêmes notamment plus vieux qui ont un impact négatif sur notre belle rivière qui traverse la ville est-ce que le PADD prend en compte la prévision de ce risque qui va aller en augmentant alors au-delà qu'elle le prend en compte elle a beaucoup travaillé avec le SMA et c'est ce que je disais moi depuis maintenant quelques temps sur la ville de Brignoles le SMA va investir 10 millions d'euros entre alors là je parle des pluies les inondations 10 millions d'euros entre en gros la zone l'arrière des consacs on viendra jusqu'au stade Delpont on traversera les berges on tombera à la fois dans le Béal et à la Burlière on ira jusqu'aux Achillem Carami les cistes et pratiquement on sortira au Varbrock voilà ça c'est 10 millions d'euros alors je vois des gens qui là aussi sur les réseaux sociaux qui nous expliquent quand est-ce les travaux des inondations si j'étais minimatif je leur dirais demain matin sauf que je ne le suis pas et que pour parler il faut connaître les sujets et connaître un sujet je ne vais en prendre qu'un il y a à peu près 73 communes dans le SMA je ne vais prendre que celle de Brignol celle de Brignol pour réaliser ces 10 millions de travaux c'est 132 propriétaires qu'il faut rencontrer quand je dis rencontrer c'est leur proposer d'acheter une maison qui est en don inondable où on va faire du où on va traiter c'est acheter un bout de foncier de leur jardin c'est acheter un bout de terrain sur lequel ils n'y habitent pas mais ils sont considérés que le grand-père l'avait donné ils ne veulent pas le vendre ça s'entend tout ça sauf que nous il faut qu'on discute avec eux alors on discute à l'amiable mais il faut en voir 132 et on est tombé dans la période qu'on avait invité en réunion publique on est tombé en période de Covid qui ne nous a pas facilité les choses ça veut dire que lorsqu'on n'est pas d'accord il faut aller à la DUP la DUP ils l'acceptent ou ils ne l'acceptent pas ils peuvent l'attaquer chaque fois c'est un dossier qui dure 5-6 ans donc dire quand on a dit qu'on a les 10 millions de travaux sur la commune et se dire quand est-ce qu'ils commencent si c'était un coup de tractopelle il n'y aurait plus personne à l'inonder ça serait fait à Buignol depuis longtemps d'ailleurs et je pense qu'ils n'auraient même pas attendu que ce soit vraiment les maires précédents l'auraient fait aussi c'est 10 millions d'euros qui va être investi et payé par les collectivités mais pas la ville les EPCI du département du Var donc c'est un vrai chantier c'est 10 millions pour Buignol et quand je prends Buignol Fréjus c'est pas loin de 100 millions je crois que c'est 96 ou 97 millions d'euros qui vont être investis pour combattre les inondations ça c'est la première des choses la deuxième parce qu'après si on fait un petit travail sur un endroit précis on ne réglera pas le problème donc il y a des ingénieurs hydrauliques qui travaillent on a quand même des gens au SMA qui travaillent là-dessus mais dans le projet et dans le PADD et dans le PLU on a un superbe projet qui sera fait en lien avec le SMA c'est qu'on a des berges qui vont être élargies pratiquement à 14 mètres ça va vraiment être quand je rêve un peu quand je me mets un peu à rêver je me dis peut-être qu'on va réussir un petit île sur la Sorgue sur les berges du Karami mais voilà et dans la période qu'on est il faudra de l'eau comme tu dis malheureusement mais quand elle arrive elle arrive fort et vite ça c'est le danger d'inondation donc ça c'est sur le SMA et qu'est-ce qu'il y avait dans la question il y avait ça et j'ai répondu Philippe pardon oui oui vous avez parfaitement répondu il n'y avait que ça parfait c'était le risque inondation en fait non non c'est un vrai sujet on était encore hier en réunion au Luc avec les services de l'Etat le préfet la DDTM l'ADREAL et on y travaille mais il faut quand même que les gens gardent un peu raison et que c'est un sujet qui est traité au niveau de l'Etat au niveau du SMA au niveau des collectivités des EPCI et des villes concernées tous les maires se réunissent là-dessus je veux dire il y a vraiment une volonté mais il y a des autorisations moi je ne peux pas passer chez les gens sans qu'ils me donnent une autorisation donc voilà ça c'est très très important à faire comprendre et alors par contre aussi ce qui est plus facile à faire même si ça coûte de l'argent et c'est ce qu'on est en train de commencer à faire la partie par exemple qui s'inonde très vite quand il pleut fort à Mazog par exemple on sait que quand il pleut très très fort à Mazog entre 2 et 3 heures après le Karami est sorti donc ça c'est indiscutable aussi on va travailler sur des batardos ce qu'on appelle les batardos ce sont des des murs gonflables qu'on va pouvoir positionner sur la partie en gros entre le Leclerc et le le stade du Delpont aux endroits où on a eu des constructions qui ont été faites à l'époque où il n'existait pas les PPRI moi certains j'entends des gens dire pourquoi on les a laissés construire mais moi je ne vais pas dire que c'est la faute de l'ancien maire il a laissé construire parce qu'à l'époque on n'avait pas de plan de prévention des risques d'inondation et qu'on ne connaissait pas les zones voilà donc aujourd'hui on les connaît et aujourd'hui on sait qu'on n'a plus donné un permis de construire donc là on va réaliser des batardos on va acheter nous pour protéger déjà un peu et on a commencé à rencontrer des syndics d'immeubles où les sous-sols s'inondent où là aussi les propriétaires avec leurs syndics vont pouvoir acheter des batardos pour se protéger en cas de grosse pluie un mur qui monte à peu près à 81 mètres et qui évite l'eau de descendre très rapidement dans les sous-sols c'est la chose qu'on a trouvée en attendant de réaliser les gros travaux voilà c'est bon on a bien débattu qu'est-ce que on ne doit pas voter là on entérine qu'on a débattu c'est ça et bien on considère qu'on a débattu tout le monde est d'accord et on passe aux deux dernières questions qui sont la 44 qui est la délibération relative à l'approbation et la signature d'une convention de partenariat entre l'association littéraire la SI de Bateau Blanc et la mairie de Brignol mais avant ça je voulais quand même vous dire que la semaine dernière nous étions à Paris à la tour Eiffel et on obtenait la ville obtenait le trophée le trophée des territoires pour l'année 2022 pour la l'initiative coopérative et culturelle c'est à dire que ce qu'on a créé à Brignol à travers le Bateau Blanc cette SKIC cette société coopérative commerciale ça n'existe nulle part et c'est ici qu'elle s'est faite et c'est comme ça qu'on a eu le trophée de l'innovation de la culture et de la coopérative je crois que c'est une bonne chose parce que ce qu'on a fait cette coopérative a dynamisé et on a vu un appel des Brignolais qui sont venus spontanément quand on a fait cette démarche de venir rentrer au capital les entrepreneurs sont rentrés également les collectivités et les salariés et aujourd'hui comme c'est une coopérative il faut comprendre que c'est pas un capital c'est une coopérative si aujourd'hui vous avez envie quelqu'un d'entre vous envie de mettre 500 euros dans cette coopérative il rentre et celui qui veut en sortir pour 300 il a le droit d'y sortir aussi ça s'appelle capital variable qui est une coopérative donc voilà je crois que c'est vraiment quelque chose de très important une librairie c'est pas un commerce comme les autres il fallait le sauver on n'avait pas le choix pour le sauver que de créer cette coopérative et même avec mon esprit libéral je suis très heureux d'avoir fait une coopérative avec des élus comme Catherine et qui est Nadine aussi qui siègent dans le conseil d'administration pour la ville je suis très heureux parce qu'on voit que ça a créé une dynamique dans ce centre-ville aussi et que les gens ont conscience qu'il fallait la garder et quand on voit ce qu'on arrive à y faire aujourd'hui moi j'incite mes collègues maires à venir s'approvisionner à cette coopérative et puis cette année on a reçu les nouveaux enseignants comme on le fait chaque année et on leur a donné un bon du bateau blanc et on a aussi primé les bacheliers avec mention très bien ils sont tous repartis j'ai pas dit tous les bacheliers ceux et la mention très bien ils sont repartis avec un bon de 150 euros pour le bateau blanc donc voilà ce qu'on est en train de créer autour de cette librairie mais je crois qu'il faut qu'on aille plus loin que ça on souhaite moi je rêve je rêve c'est permis un peu à l'âge qu'on a un peu rêvé mais je souhaite que cette librairie devienne un peu le bleuet de Bannon dans les années qui viennent où on ait envie d'y venir y compris y promener y venir s'asseoir y venir regarder y venir toucher des livres et qu'on puisse à la fois manger une planche de fromage ou de charcuterie qui ferait un petit côté festif donc voilà voilà ce qu'on rêve pour cette librairie mais quand on le rêve les choses peuvent se faire quand on ne rêve pas rien ne se fait et cette délibération c'est madame Guisset merci monsieur le maire depuis de nombreuses années la médiathèque de Brignol participe activement au prix littéraire de Brignol cette année nous avons été sollicités pour accueillir en nos lieux le club de lecture de l'association littéraire les parties d'un commun accord ont souhaité formaliser ces deux projets et ainsi ont convenu d'une convention de partenariat il est demandé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à approuver et à signer la convention de partenariat proposée par la commune de Brignol la convention s'est annexée définit les termes et conditions détaillées de ce partenariat merci merci Nadine pas de questions tout le monde est pour merci on arrive à la dernière qui sera la délibération relative à la participation vous l'avez sur table celle-là elle n'était pas prévue bénéficiaire au frais de fonctionnement du centre médico-scolaire accueilli par la ville de Brignol pour l'année scolaire 21-22 et là je n'ai pas de rapporteur donc je vous entre c'est Aurélie et bien c'est parfait c'est moi qui l'ai voilà l'objet de la délibération est de fixer la participation des 28 communes aux frais de fonctionnement du centre médico-scolaire de Brignol pour l'année 2021-2022 en effet l'article 3 de l'ordonnance du 18 octobre 1945 prévoit que les communes de plus de 5000 habitants sont tenues d'organiser un ou des centres médico-scolaires le centre médico-scolaire gère les dossiers médicaux de tous les enfants de grandes sections jusqu'au CM2 de l'enfant les communes doivent prendre à leur charge le personnel de service entretien des locaux le chauffage les dépenses d'eau de gaz et d'électricité de fourniture de bureaux de petits matériels de mobilier de téléphone d'affranchissement des courriers de réparation la commune de Brignol assure seuls les frais de fonctionnement du centre médico-scolaire situé dans le bâtiment du centre de tir à l'arc et qui dessert 28 communes pour un total de plus de 5900 élèves il est prévu une participation aux frais de fonctionnement du CMU du centre médico-scolaire par les 28 communes qui sont rattachées au centre médico-scolaire de Brignol qui a été évalué par monsieur l'inspecteur d'académie à 1,50€ par élève la participation aux frais de fonctionnement au titre de l'année scolaire 2021-2022 sera affectée sur le budget 2022 et s'élèvera à 8896,50€ pour 5931 élèves Merci Roely Tout le monde est favorable Je vous remercie parce qu'on a fait quand même 45 questions plus 43 plus le budget supplémentaire plus le PADD avec un débat tout a été voté à l'unanimité et donc je vous remercie réellement Bonne journée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada